Bonjour, bonjour, bienvenue, bienvenue en Consolemania, bienvenue dans le 58ème épisode, paf, ah oui c'est bon, de la saison A, yes, aujourd'hui on continue Blade Dancer, et tout va bien se passer, même si, avant même que je démarre le live, j'ai déjà été trigger et je suis déjà... Déjà énervé, merci Karoro, merci beaucoup pour ton 48ème mois, merci beaucoup, c'est très gentil de ta part, et voilà, non mais franchement, Yellow il y a des moments où il faudrait vraiment juste rien dire, c'est vraiment juste pas gentil, c'est un peu désagréable, si, si, bah honnêtement, oui voilà, On sait de toute façon que pendant No More Heroes tu seras pas là, vu que tu travailles, mais ça j'ai déjà, je me suis déjà fait à l'idée, et puis de toute façon c'est tant mieux dans un sens que tu travailles, que tu restes là tout le temps, parce que voilà, moi je veux pas, moi je trouve ça, enfin c'est bien, tant mieux pour toi, et tant mieux pour ton pognon, et c'est bien normal, Mais euh, non mais tu seras là, non mais, Yellow tu sais très bien que c'est faux Je suis sûr que pendant la moitié de No More Heroes, t'es pas là, je prends tout le monde à partir ici, euh, jamais tu loupes ça, alors ça va être encore pire, parce que si tu loupes pas, ça veut dire que tous les autres lives, que, euh, enfin tous les autres lives, la majorité des lives, euh, dans lesquels tu n'es pas là, parce que, euh, t'es dans la cuisine, 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 ah, peut-être un peu dans la cuisine, hein, Euh, bah là, là, franchement, ça serait encore pire, donc en fait, c'est, il vaut mieux que tu sois pas là, voilà, 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 il vaut mieux pour toi que tu sois pas là, hein, parce que sinon, euh, sinon on va commencer à, bah voilà, à croire, euh, croire qu'il y a, euh, finalement, euh, tu fais tes choix, quoi, Qui te dit qu'il a une seule cuisine, mais oui, non, mais je sais, il doit en avoir, euh, des dizaines, des dizaines de cuisine, oh, oh là là, là là... Mais enfin, tout ça pour dire que, euh, tout ça pour dire que, bah, choquer déçu, hein, bien sûr, comme toujours, hein, choquer déçu, euh, choquer déçu, euh, Choquer déçu, et choquer déçu de plein de choses, parce que là, c'est la, c'est la journée, euh, de la déception, il va falloir vous raconter autre chose ça va arriver sinon sapin va poser une question tu vas pas répondre mais bien sûr mais c'est sûr c'est sûr c'est sûr je vais lancer no more heroes et une heure ou deux après avoir commencé le jeu je vais poser une question et sur ma tête il va pas répondre mais c'est pas grave c'est comme si yoritomo à chaque fois qu'il est pas là je devrais dire yoritomo il est pas là ah bah c'est pas gentil mais c'est pas grave c'est juste que là il nous fait croire qu'il va être là et puis hé la preuve la preuve qu'il va pas être là là ce matin il arrive il demande si blade dancer va être terminé et si blade dancer est peut-être terminé aujourd'hui il a pas vu les 4 derniers lives du jeu c'est pas possible c'est pas possible mais c'est pas grave encore une fois mais bon tu vois c'est comme si mr oeuf là non peut-être pas mr oeuf on va laisser mr oeuf tranquille aaaah laissez le tranquille un petit peu aaaah oh allez on laisse un peu tranquille là jusqu'à la fin de l'année non peut-être pas jusqu'à la fin de l'année mais encore un petit moment donc il me faut une boucle il me faut une boucle une boucle et une armure je crois que l'armure elle peut vraiment pas la mettre on débarque au même moment mr oeuf ah non mais et salut payla et salut albanette bien vu j'ai pas regardé on va dire non mais bien sûr tu regardes pas mais mais yellow enfin je il y a aucun il y a aucune méchancée sur ce que je vais dire je te promets que ce n'est pas grave mais le dernier jeu que t'as regardé ça date maintenant tu sais je suis passé à je suis presque passé à autre chose mais c'est pas grave hein tu peux c'est terminé hein tu peux plus me faire croire que t'es là comme avant bah oui bah oui bah limite s'il me regarde il me fait mais tu sais le père noël il existe hein non mais mec j'ai 32 ans c'est bon ça va je vais m'en sortir hop donc on va mettre la aïe j'avais une ceinture d'eau mais pourquoi mais hein dommage en croc de bête ah bah non mais je suis obligé de redémarrer la sauvegarde non non j'ai balancé 2000 là c'est mort c'est mort c'est mort c'est bizarre parce qu'il voulait pas me laisser donc on va relancer la sauvegarde bientôt il va acheter une aide de réalité augmentée pour suivre le live non mais mais comme en fait la chose en plus je voulais parler d'un truc similaire aujourd'hui parce que parce que j'ai été témoin hier d'une scène franchement d'une scène alors je vais pas dire où parce que encore une fois ça ne sert à rien de vous dire chez quel streamer je sais quel vidéaste j'ai vécu ça mais enfin une scène inédite quelque chose d'incroyable je ne pensais pas que ça pouvait arriver et en plus pas sur une petite chaîne sur quelque chose de waouh voilà quelque chose d'ubuesque bien sûr mais juste avant on lit ce que Mr. Ruff a à dire et puis après il faut que j'accuse faut que j'accuse également notre chère Coquillette qui a qui a dit des choses fausses voilà parce que rappelez-vous hier soir juste avant enfin hier midi juste avant de quitter le stream Coquillette m'a passé sa sauvegarde pour que je vérifie que les ennemis sur ma version fusionnaient bien et j'ai fait des découvertes j'ai cherché sur internet certaines choses parce que c'était bizarre j'ai fait des découvertes et je tiens à vous dire que Coquille on a parlé jusqu'à hier soir je peux vous dire jusqu'à quelle heure jusqu'à 20h on n'a pas parlé de 14h à 20h mais on s'est échangé quelques messages j'ai je lui ai partagé mes découvertes elle m'a partagé euh et bien ses souvenirs et je tiens à vous dire qu'elle vient de me faire une yellow croc mais en fait je me demande vraiment si Coquille c'est pas yellow mais l'alter enfin un compte alternatif c'est 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 exceptionnel c'est exceptionnel comme on arrive à copier une personne de enfin c'est c'est fou c'est fou c'est fou mais tout d'abord donc d'abord ceinture d'eau ceinture d'eau voilà et on va acheter la boucle d'or la boucle d'or et le collier donc boucle non non juste boucle d'or juste boucle d'or et je suis à vous c'est pour machine bonjour donc en plus tu arrives pour une histoire c'est exceptionnel donc 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 hier j'étais bah écoute ça va très bien merci j'espère que toi également en ce début de semaine espérant que que cette semaine se passe et bien très bien pour tout le monde sauf pour yellow croc bien sûr parce que parce que voilà je voulais être gentil et puis lui il a décidé de me faire chier euh oui donc j'étais en train de regarder un un streamer une streameuse ça ne vous intéresse c'est pas ce qui intéresse le plus et cette cette personne là était en train de dire qu'elle était qu'elle réfléchissait à faire ou ne pas faire peut-être un jeu auquel elle avait envie de jouer en stream parce que elle voulait dans un sens profiter de cette de cette expérience hors stream pour jouer un peu comme elle souhaitait euh mais en même temps elle vous elle souhaitait vraiment le partager parce que parce que ça amène une plus-value euh une plus-value de de le faire en stream bon ça on en a déjà expliqué on en a déjà parlé le fait de tout faire en stream il faut quand même un certain équilibre euh et et rien de grave ne vous inquiétez pas on va pas reparler de ça on en a déjà bien parlé vous connaissez mon avis bref et là et là et là il y a une personne bon c'est un un chatter euh qui dit alors au début j'ai pensé avoir mal compris et la personne a mal compris euh a mal lu ou a mal interprété euh et cette personne a marqué sur le chat euh oui moi j'aimerais bien que tu fasses le jeu parce que si tu le fais pas bah moi je pourrais pas le voir voilà alors juste je deux secondes petit aparté il faut que je faut que je fasse en même temps donc boucle d'or bracelet armure bon boucle d'or bracelet et on va faire armure après boucle d'or armure boucle d'or armure boucle d'or armure boucle d'or boucle d'or armure non bracelet et armure je crois je suis pas sûr que ce soit armure mais euh hop je crois que c'est armure oh j'ai reçu mon premier cadeau d'un viewer supporter bah bravo félicitations félicitations bah non c'est pas un c'est bracelet et là maintenant c'est bien armure 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 voilà donc oui donc cette personne dit oh là là si tu le fais pas moi je le verrais pas c'est dommage euh armure cuillère non bah non oh j'ai compris la ref oh c'est fou alors que je connais alors oh 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 j'ai pourtant c'est pas facile moi qui ne regarde pas Camelot incroyable incroyable je vais me donner une petite médaille je pense petite médaille c'est que j'ai reçu ma première menace de mort non c'était la quatrième ah yes ah et euh bag 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 non bag je suis passé 100 fois devant hein c'est un anneau oui c'est anneau 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 donc oui voilà et du coup le streamer au tout début euh au tout début ne comprend pas trop et lui dit euh oh bah de toute façon c'est pas grave si imaginons je ne fais pas le jeu déjà d'une j'en fais plein d'autres et puis euh bah tu vois ça arrive que je ne je ne fasse pas tous les jeux heureusement si tu si tu souhaites regarder quelque chose euh bien précisément heureusement qu'il y a youtube aujourd'hui et il commence à partir sur le fait que c'est vrai qu'il y a une époque pour avoir euh pour avoir euh certains euh 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 certaines vidéos certaines images de certains jeux c'était compliqué surtout si c'était des jeux de niche ou euh bref aujourd'hui c'est beaucoup plus facile et euh et cette personne ce streamer joue à des jeux de niche donc euh donc c'est pour ça qu'il parlait de ça il disait qu'il était plutôt content qu'il aimait bien proposer ce genre d'expérience là voilà voilà et euh et donc le viewer il dit non mais ce que je veux dire c'est que euh c'est que j'aimerais beaucoup que tu fasses euh ce jeu là euh par rapport à cet autre jeu là que tu as fait et celui-ci c'est dommage parce que vu que tu l'as fait bah moi je ne peux plus y jouer et euh mais par contre celui-ci donc le premier euh que j'ai demandé lui je ne vais pas le faire mais euh je ne vais pas le faire je n'ai pas envie et j'aimerais bien que tu le fasses et là euh très très surp... de... de... très... très... voilà euh alors je... moi surpris je me dis mais euh c'est à dire euh donc le pareil le streamer comprend pas et il dit euh il dit mais c'est à dire euh je... je vois pas et euh enfin je vais pas enfin enfin je fais ce que je veux tu vois encore une fois et euh et enfin je fais ce que je veux enfin encore une fois je fais ce que je veux bref et euh le streamer dit bah en fait le problème c'est que moi j'aime beaucoup tes streams donc le viewer il dit moi j'aime beaucoup tes streams et euh et euh bah je regarde ça ou alors j'écoute ça pendant que je travaille pendant que je fais des activités et euh tu es euh tu es le la personne que je regarde le plus parce que bah voilà j'aime bien et il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça c'est très bien euh mais du coup bah quand tu fais des choses qui ne m'intéressent pas ou alors que qui ne me plaisent pas moi le problème c'est que il faut que je faut que je fasse autre chose et ou faut que je regarde autre chose euh et bah c'est chiant parce que j'ai un peu la flemme d'aller chercher autre chose euh et dans un sens je comprends un peu mais rapidement pas trop euh on va dire que bref et euh et du coup et du coup bah là le streamer euh en question dit euh ouais en fait euh bah t'es t'es otage quoi t'es otage de mon contenu quoi il faut absolument euh euh absolument que je fasse ce que tu souhaites que je fasse ou alors que je reste dans dans tes dans tes envies sinon bah sinon ça va pas te plaire et là et là bah oui 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 exactement ça on a elle avait tapé pile au milieu et du coup il a commencé à parler du fait que de contenu et de otage machin tout ça euh ils en sont venus euh il s'est allé assez loin euh mais c'était vraiment ça m'a ça m'a surpris et ça m'a je dirais pas choqué mais euh mais c'est c'est drôle parce que vu que là yellow yellow a fait une yellow croque là et que du coup on a du coup que j'ai enquillé là dessus assez vite euh ouais c'est vrai que se sentir otage ça peut aller vite sans t'en rendre compte et là dans le dans le cas présent bah bah oui bah oui bah oui au bout d'un moment t'as tellement l'habitude et tu regardes toujours tellement la même chose que tu commences à accepter euh un contenu qui t'intéresse peut-être un peu moins et puis au bout d'un moment comme tu parles souvent avec la personne euh bah tu commences à lui dire un peu ce que t'as ce que bah là voilà tu dis un peu tout ce qui passe par la tête parce que bah tu le penses et bah on en et on en arrive à à yellow quoi bah yellow me prend en otage non il me prend pas en otage quand même pas mais parfois il est un peu hum hum c'est ce que je veux dire parfois il est un peu voilà j'ai pas dit quoi j'ai dit qu'il était un peu hum 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 et ça me surprend pas c'est pas que ça me surprend pas mais je me dis bon hum c'est je souffle je souffle un peu soufflez chez vous euh il est un peu perpendiculaire euh euh oui je je j'ai pas la je pas la il est un peu pelucheux euh ouais pelucheux c'est pas mal ouais si j'imagine ça comme là je l'imagine dans ma tête là c'est pas mal ouais 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 c'est pas mal y'a pas de ref bah perpendiculaire je l'avais pas mais pelucheux un petit peu plus je suis devant de la PSP je suis otage je vois cette explication puis sûr comme tu es otage je te demanderai de rester et de euh et de me dire que c'est la meilleure chose que tu regardes euh mon cher Yoritomo hum hum s'il te plaît sache que si tu ne le fais pas je vais mal le prendre et m'offusquer hop c'est l'Orfeo voilà 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 mais enfin tu me connais les menus c'est ma passion secrète ben va jouer à Nioh bien sûr bien sûr bien sûr mais bon voilà tout ça pour dire mon cher Yellow Croc parce que finalement tu es tu es la tu es la cible aujourd'hui encore ce matin encore de tout ce qui se passe et de tout ce qui va peut-être se passer prochainement hum si tu regardes Blade Dancer Blade Dancer sache qu'on est peut-être même pas à la moitié et dans ce cas là si tu attends que l'on passe à No More Heroes bah tu vas attendre encore un petit peu voilà 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 je suis désolé pour toi il semblerait que maintenant tu comparais à une époque où tu regardais peut-être un peu plus le live tu vivais un peu la chose plus en mode aller je vais je vais regarder Sapin de toute façon ce qui fait c'est secondaire maintenant tu es rentré dans la catégorie des gens qui regardent quelque chose de bien précis et et bon bah c'est pas grave pareil encore une fois c'est chacun a ses habitudes de visionnage mais bah ça se ressent un peu plus tu vois hum 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 ça se ressent un peu plus et bah je crois que les trois dernières questions que j'ai pu te poser bah je crois que t'as pas répondu à aucune t'as répondu à aucune vu que tu n'étais pas là mais ouais hum hum parce que j'avais vu le screen de coquilles et je je croyais que le jeu faisait 15-20 heures non le jeu fait une quarantaine d'heures et heureusement pour un RPG ça fait cap ça ne fait pas 15-20 heures ça serait bizarre parce que j'aime le dort bien sûr moi aussi hum 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 pour amortir les coups non mais le pire c'est que je suis sûr et certain qu'il vient avec cette fameuse tenue pour amortir les coups mais il te regarde il fait non non mais je me protège mais je prends la max tu peux demander à Axeran tu peux demander à Yoritomo Yellow il cherche il cherche il cherche il cherche oh non il y a la poubelle non bon bah je m'en fous on va sortir la poubelle oh quoique ah vous avez entendu je pense maintenant avec le nouveau micro enfin avec le nouveau micro avec la nouvelle interface le son passe plus donc vous avez entendu c'est sûr c'est les poubelles de verre sauf que le problème c'est que dès qu'il passe dans ma rue et qu'il s'arrête bah ça sent la poubelle et si je laisse les fenêtres ouvertes et bien ça sent et je suis obligé de laisser ouvert parce que pour que l'odeur passe et si je ferme bah c'est mieux voilà 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 c'est mieux quand j'étais petite ma maman m'emmenait tout le temps je te devais ah pareil j'aimais trop j'aimais trop je trouvais ça trop fou d'aller jeter les bouteilles de verre trop fou qui sait on a la même maman donc parfait maintenant que j'ai encore maintenant on est lundi 10h15 j'ai déjà j'ai déjà taillé un costard à yellow trop bien moi qui voulais être moi qui voulais être de bonne humeur enfin moi qui ai plutôt de bonne humeur en ce début de semaine malheureusement mes démons me suivent et il fallait enfin il faut absolument qu'on qu'on s'énerve mais enfin deuxième sujet énervons-nous deuxième histoire énervons-nous plus de manière un peu plus contrôlée dirons-nous donc hier hier après enfin hier à peu près 13h30 14h plutôt 13h parce que plutôt 13h30 car 14h j'étais en train de manger le démon de 10h15 oui exactement Coqui alors peut-être pas bon 13h Coqui a avancé enfin me dit oh c'est bizarre je suis moi mes ennemis dans le jeu ils fusionnent alors pour ceux qui ne comprennent pas la phrase ou qui n'ont pas la ref les ennemis que vous voyez là quand ils ont une couleur bleue ils sont effrayés ça veut dire que leur niveau est plus bas que le mien et ce qu'il se passe dans ce jeu c'est que si et bien ils me ils me fuient comme ils sont en train de me fuir là et qu'ils foncent sur un ennemi normalement ils fusionnent c'est qui ça hein bandit vagabond mais t'es qui quoi bon bah on va couper l'histoire deux secondes qu'est-ce que c'est que cette merde mais qu'est-ce que c'est que cette merde bon bah abort j'ai 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 débloqué un combat avec les bandits vagabonds mais j'ai pas de mission avec les bandits vagabonds j'ai l'impression je sais pas allez on va se dépêcher ils font pas très mal donc ça va c'est une mission que j'ai dû avoir il y a un petit moment je vais augmenter un peu le son du jeu est-ce qu'on se soigne on a même pas besoin de se soigner bon on va quand même se soigner tuer les bandits vagabonds pour débloquer la fusion des monstres non malheureusement non t'arrives plus à suivre ah ta carête comme yellow à la limite à la limite balance des trucs au pif comme yellow et tu verras tu vas t'en sortir donc ça va me faire pas mal d'xp tant mieux on se percevant dans la forêt oui je suis assez d'accord waouh 1500 mais pourquoi blé d'aurore ah mais c'est pour le pain c'est pour le pain mais mais pour son pain parce que oui j'ai une mission il veut du blé d'aurore mais il m'a jamais dit que le blé d'aurore il m'a jamais dit que c'était des bandits c'était des bandits vagabonds qui avaient volé le blé ou alors il l'a peut-être dit et puis je me suis dit moi c'est pas grave bref bon très bien continuons l'histoire donc il y avait donc il y a plutôt des ennemis en bleu et dès qu'un ennemi en bleu me voit il me fuit car son niveau est trop bas et s'il rencontre enfin Coqui qui a déjà joué au jeu m'a avancé et parce que c'est marqué aussi dans le manuel que dès qu'un ennemi rencontre un autre ennemi de la même couleur il fusionne pour créer un monstre plus puissant et qui me casse ma gueule et pourquoi on a parlé de ça c'est parce que Coqui a fait à peu près 19h de jeu et en 19h de jeu elle est au niveau 40 et moi en 14h je suis au niveau 30 et elle m'a dit qu'elle a moins farmé que moi je trouve que j'ai bien farmé mais si elle a vraiment moins farmé que moi elle a 10 niveaux d'avance en moins de 5h enfin en 5h je trouve ça beaucoup et hier elle remettait en question elle remettait en question enfin non elle était surprise du fait que les ennemis chez moi ne fusionnaient pas et c'est vrai que comme je ne joue pas sur le jeu originel et que je joue via un ISO et sur une PSP qui est à coût voilà hein sur acheter les jeux et bien c'était peut-être peut-être une des raisons pour laquelle c'était peut-être un système anticopie et c'est pas impossible des systèmes anticopie dans des jeux ça existe ça pourrait le jeu pourrait me nerf et pour le rendre plus compliqué bref donc je dis à Coqui ce que je te propose c'est que tu m'envoies ta sauvegarde sachant qu'on a la même version on a la version européenne moi je vais pouvoir lire ta sauvegarde charger cette dernière et aller essayer de faire fusionner deux ennemis bleus elle m'envoie sa sauvegarde je la charge sur ma console je lance sa partie heureusement elle avait fait en sorte qu'elle ne m'a rien spoilé parce qu'elle est plus loin que moi mais elle a bien fait les choses pour pas me spoiler très gentille à elle façon de base Coqui est très gentille donc c'est voilà c'est un peu yellow croc mais en mieux et et du coup ça c'était gratuit et du coup je vais dans une plaine je cherche un ennemi et là bam qu'est-ce qui arrive l'ennemi fusionne voilà donc il y a un ennemi qui fusionne direct 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 et je me dis bon bah ça marche aussi sur mon jeu donc ce n'est pas un système anticopie il s'est passé quelque chose j'essaye de faire fusionner plusieurs ennemis et tous les ennemis fusionnent sachant que sachant que les ennemis fusionnent dans une zone dans la zone de la forêt juste à côté de la ville où je suis je me dis bon c'est bizarre j'espère qu'il n'y a pas un paramètre dans mon jeu ou dans ma sauvegarde qui a qui est que j'ai modifié sans faire gaffe et qui empêche aux ennemis de fusionner peut-être un sort de paramètre de difficulté tout ça tout ça je cherche je ne trouve pas je cherche sur la sauvegarde de coquilles je ne trouve pas je me dis peut-être que en ayant chargé la save de coquilles peut-être maintenant ma save ça va débloquer les fusions je ne sais pas j'essaye je recharge ma 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 sauvegarde je j'essaye de faire fusionner les ennemis je vois que ça ne fonctionne pas plus les ennemis ne fusionnent pas plus je me dis bon c'est plus possible Carole c'est qui Carole ? faut que je trouve Carole go chercher Carole donc je commence à chercher à chercher sur internet je me dis là ça va pas il y a un truc qui fonctionne pas malheureusement il n'y a pas beaucoup de gens qui ont joué à Blade Dancer c'est pas un jeu extrêmement connu mais bon allez on y va je vais chercher et je me lance et là et là et là les résultats sont sont un peu de mon côté il y a plusieurs personnes en plus françaises mais pas que qui sont allés poser la question sur des forums à l'époque bien sûr 2007 le jeu est sorti en 2007 février 2007 exactement ont posé la question oui dans le manuel il y a marqué que les ennemis fusionnent s'ils sont pas assez puissants bizarrement moi moi mes ennemis ne fusionnent pas dans ma version c'est chiant est-ce que vous pouvez m'aider comment vous avez fait tout ça tout ça et là et là et là il y a des gens qui répondent sur ces topiques là et qui disent que c'est normal que les ennemis ne fusionnent pas tout de suite il faut terminer un certain une certaine mission et après que la mission est terminée les ennemis fusionnent parce que comme tu reviens dans les mêmes zones afin de afin de toujours augmenter ton niveau en faisant fusionner les ennemis ça te permet juste d'avoir d'avoir toujours un bon une bonne distribution d'XP et du coup bah c'est normal ce qui est en train de se passer et là je me dis comme ça oui je fais exactement ça devant mon mon PC complètement fou je me dis bon bah c'est bizarre parce que Coqui m'a assuré qu'elle avait eu des fusions dès le début alors là je me dis bon c'est pas grave je vais lui écrire un long message en plusieurs points et je vais lui dire bah écoute est-ce que tu es sûr de toi Coqui est-ce que vraiment tu as eu les fusions dès le début du jeu et là et là c'est là où on peut dire qu'elle m'a fait une yellow croc elle m'a fait complètement 3000 PO elle m'a totalement fait une yellow croc à ce moment là parce que là elle m'a dit exactement ah j'ai commencé il y a un an et demi alors du coup tu me mets le doute après le let's play parce qu'elle m'avait envoyé un let's play que je t'ai envoyé je sais je ne sais plus si ça fusionnait ou pas avant maintenant on est passé de je suis sûr ah tu me mets le doute dans un sens c'est normal elle va essayer de relancer une partie quand elle aura le temps quand elle aura le temps pour pour vérifier alors moi je lui ai dit que je pouvais le faire à sa place si elle le souhaitait mais finalement on est passé de je suis sûr à en fait je ne sais pas je ne sais pas nouveau défi elle refait bled dancer hop 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 non mais disons en fait là voilà qu'est-ce qui se passe c'est que c'est que sans faire gaffe je pense qu'elle m'a spoilé mais c'est sans faire gaffe bien sûr elle m'a dit que en fait elle s'est basée sur ses souvenirs ce qui est normal ses souvenirs ne sont pas totalement accurate ce qui est normal elle était sûre d'une chose et du coup elle a elle a continué dans ce sens là comme Yellow fait parfois comme il a déjà fait sur Billy Hatcher au bout d'un moment elle voit que c'est pas pareil chez moi elle commence à se poser des questions d'abord elle m'a dit que c'était peut-être un problème de ma version finalement comme Yellow il m'a dit à peu près la même chose et et après le doute commence à s'installer et moi elle voit que je suis pas de mauvaise foi parce que c'est le jeu quoi qu'il est comme il est moi je peux rien y faire et on commence à se poser des questions les questions amènent vers toujours plus de questions elle elle ou moi on va commencer à vérifier et on se rend compte que la vérité parfois n'est pas la même voilà 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 mais au moins on a on a fait l'enquête a amené m'a amené à vérifier l'histoire de fusion et elle m'a fait une yellow croc elle a pas répondu au message mais elle a répondu au message c'est vrai c'est vrai qu'elle m'a fait une yellow mais elle au moins elle répond en fait ça fait 30 minutes qu'il brode pour nous dire j'avais raison non parce que en fait c'est pas j'ai raison c'est à dire que moi j'avais rien enfin la seule la seule la seule chose sur laquelle j'avais raison c'est que oui ma version j'avais vérifié pour moi elle était bonne mais salut emo mais je pensais pas avoir raison vis-à-vis des fusions au contraire au contraire moi j'étais embêté là vous avez vu regardez les ennemis se touchent mais elles ne fusionnent pas et bientôt ils vont fusionner ah non non il n'y avait pas de raison voilà ah oui la base enfin n'oubliez pas oui maintenant on a récupéré une clé on a récupéré la clé pour le saut céleste je crois non non oui le saut je crois qu'on a récupéré le saut céleste la clé lunaire non on a récupéré un truc ah non ah non 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 ah bah j'étais sûr que j'étais sûr que je l'avais bah je l'ai pas c'est pas la même chose il faut le saut céleste moi j'ai juste la clé de la tour lunaire et bah d'accord donc là donc là ce qu'on va faire on va retourner à la tour lunaire et on va utiliser la clé parce que on a une clé voilà donc ma progression est bonne et si et je pense ce qui va se passer c'est que à un moment bah du coup j'ai été spoilé la tour lunaire on va la finir plus vite qu'on ne le croit on va battre le boss plus vite qu'on ne le croit et ça va débloquer quelque chose voilà 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 donc je me suis fait spoiler dans un sens c'est c'est dommage c'est dommage c'est dommage mais ah vous savez c'est vous savez c'est un peu comme le boss de fin de Billy Hatcher où j'ai fait le ménage où tu fais littéralement le ménage et Yellow il était en mode hein quoi mes souvenirs ah ah mes souvenirs ah ça boque l'avancée du jeu non c'est juste que c'est juste que plus tu farm moins les ennemis te foncent dessus enfin plus les ennemis le niveau est capé leur niveau est capé et comme leur niveau est capé bah bah moi je gagne plus d'xp parce que je fais plus de combat et comme bah il n'y a pas 50 000 zones bah le jeu débloque les fusions à un moment mais il les débloque pas maintenant et ce qui fait qu'il ne les débloque pas c'est parce que j'ai peut-être un peu trop farm enfin non ce qui fait que j'ai l'impression que là je suis capé en termes de niveau c'est que j'ai trop farmé j'ai trop fait d'aller-retour et bah c'est ma faute c'est tout c'est tout c'est tout je pouvais pas le prévoir que ça allait que ça allait se passer comme ça moi j'ai voulu mettre bien en tuant le plus d'ennemis possible afin de afin de ne pas me faire surprendre et et Coqui comme elle ne l'a pas fait elle elle a toujours eu un défi et elle s'est toujours fait poutrer par les ennemis parce que son niveau de farm était peut-être un tout petit peu trop bas rien de grave dans l'idée mais elle avait le souvenir que c'était beaucoup plus beaucoup plus difficile et moi le fait d'avoir farmé peut-être ça me met un tout petit peu plus haut en termes de en termes de enfin ça me met assez haut pour ne pas me faire casser la gueule et voilà c'est un peu le jeu des allers-retours ouais oui c'est totalement le jeu des allers-retours et et ouais donc là en fait normalement les ennemis devraient me foncer dessus ceux-là on est déjà bientôt au niveau 30 donc puis en plus plus tu fais de combat plus t'as de l'argent plus t'as de l'argent plus t'as des meilleurs équipements plus t'as des meilleurs équipements qui vont avancer au niveau plus tu fais mal plus tu fais mal vous connaissez la suite aïe 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 le jeu veut que tu souffres non 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 bah au final Tortue Ninja je vous ai pas raconté la suite parce que vous rappelez vous j'avais changé de rom parce que quelqu'un m'avait dit que ma rom était bizarre euh car j'avançais trop vite pour lui et je rappelle que la personne qui m'a dit ça ne m'a pas dit que j'étais nul, ne m'a pas dit que je jouais mal, ne m'a pas dit que je jouais pas comme il fallait, ne m'a pas dit que je trichais ou quoi que ce soit, elle m'a juste dit c'est bizarre, je dis pas que tu fais exprès, je dis pas que tu triches ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est étrange, c'est très différent de mes souvenirs. Et quand elle m'a dit c'est très différent de ses souvenirs, c'est que c'est pas ses souvenirs d'enfance, c'était des souvenirs d'il n'y a pas très longtemps, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai changé de Rome et je me suis dit bon ça serait pas la première fois que je joue à une version pâle sur, enfin que je ralentis le jeu sans m'en rendre compte parce que je mets la consa en NTSC et je joue en pâle et inversement. Donc c'est pour ça que j'ai pris en considération ce que m'a dit sur Tortue Ninja. Et voilà, cependant, cependant, samedi soir, ouais, samedi soir quand on a rejoué au jeu et que je suis presque arrivé à la fin, après le stream, j'ai rediscuté avec la personne qui, enfin, bref, je discutais, voilà, pas besoin d'aller plus loin dans la discussion, enfin, pas besoin d'aller plus loin dans les descriptions, c'est pas intéressant. Et on m'a dit maintenant que le fait que là, aujourd'hui, je marche un peu sur le jeu, c'est que peut-être, enfin, normalement, j'ai pas autant de crédit. Normalement, lui, cette personne-là se rappelle qu'il avait deux crédits ou un crédit, je sais plus exactement, deux ou un, enfin, un ou deux, et il semblerait que moi, j'en ai trois, voire quatre, et que pour, tu peux avoir trois ou quatre crédits dans le jeu, mais pour cela, il faut faire une manipulation, et, enfin, c'est un cheat code, quoi. Et je suis sûr de ne pas avoir lancé de cheat code, pire, j'ai pas appuyé sur tous les boutons et j'ai lancé un cheat code au pif. Bref, donc, ben, je suis là et je sais pas quoi dire, à part, non, j'ai pas triché, enfin, non, j'ai rien fait, tu vois. Donc, bon, bref, j'ai juste dit que j'avais rien fait, que la version, là, c'est bon, elle était bonne, j'ai vérifié, bref, y'a pas de problème. Mais, enfin, c'est drôle parce que, parce que je suis sûr que ce qui arrive vis-à-vis de Tortue Ninja, c'est que le jeu passe après Dragon Slaire. Et je suis sûr et certain que cette personne qui m'a, qui était trigger, et je lui en veux pas, je le répète, cette personne-là, je ne lui en veux pas, elle a le droit de me poser toutes les questions qu'elle veut, bien au contraire, je suis content de pouvoir discuter avec elle, et, euh, et, euh, si elle, elle a des doutes et qu'elle voit qu'elle se trompe, tant mieux. Si moi, je me rends compte que j'avais pas pris une bonne version et que c'est moi qui me trompe, tant mieux également. Comme ça, je peux, euh, je peux, euh, revenir sur, euh, enfin, je, je peux, je peux corriger le, 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 enfin, je peux, je peux changer tout de suite, euh, que ce soit à la Rome, euh, bref, j'essaie de me remettre dans le droit chemin. Mais je suis sûr qu'après Dragon Slaire, il y a eu ce, ce petit côté, non, mais non, 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 mais il faut absolument que, il faut absolument que, euh, que, que ça se passe mal. Et comme ça se passe pas mal, ben, c'est qu'il y a un problème. Que ça soit à la Rome avec un qui certifie, oui, c'est, c'est bon. Mais j'ai vérifié, hein, il y a deux continues, et, euh, et j'ai, j'ai utilisé deux continues. Voilà, c'est juste que, euh, c'est juste que je pense que cette personne, comme Yellow Croc, tiens, elle n'a peut-être pas suivi le stream de A à Z, et elle n'a pas remarqué que, euh, ben, je perdais pas mes, euh, je perdais pas mes, euh, mes tortues, et que quand j'avais la possibilité de récupérer de la vie, eh bien, ben, j'allais récupérer de la vie, et je farmais un peu la vie, euh, parce que, parce que, euh, pas parce que je voulais pas perdre mes, mes, euh, mes tortues, c'est tout. Peut-être que cette personne, quand elle a joué, même si elle a joué il y a pas très longtemps, eh bien, elle a pas, euh, elle a pas utilisé cette technique-là, et, euh, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Ça arrive, hein. En gros, tu joues comme un... Non, bah, pas il a, avant... Ah, voyons. Un peu de calme. Euh... Par contre, ça explique pas pourquoi, euh, quand t'es mort sur le niveau du barrage, les bombes n'ont pas reset. Euh... Ah, parce que les bombes ne reset pas. J'ai regardé, les bombes ne reset pas. C'est tout. Voilà. C'est aussi simple que ça. Hop. Petit soin. Bah oui, non, les bombes ne reset pas. Et, euh, et l'explication de pourquoi, euh, c'était chiant de passer au premier, euh, euh, enfin, pourquoi il y a eu ce problème avec le barrage, j'ai ma propre idée, c'est que comme il n'y a que deux crédits et que c'est le deuxième niveau, le barrage, eh bien, il y a, tu devais, enfin, cette personne-là devait perdre une première, euh, un premier continu sur le premier niveau. Et, arrivé au barrage, ben, du coup, elle perdait. Et comme elle perdait, ben, elle perdait, quoi. C'était, il fallait tout recommencer. Et, euh, ben, c'est normal que si tu dois tout recommencer, ben, les bombes, elles reviennent. Et, euh, et je suis presque sûr que, euh, alors, je ne mettrais pas une note bleue au jeu parce que, ben, j'ai déjà dit ce qui me dérangeait. Le jeu aura sûrement une note, euh, une note verte, voire une note orange si vraiment le jeu est, euh, bof. Enfin, si la fin ne me plaît pas. Et, ben, c'est tout. En fait, voilà. Ça s'arrêtera là, et, euh, faut connaître la route et se passer avec les algues partout, euh, super étroit, c'est stressant. C'est stressant, mais c'est un écran, quoi. Ça dure pendant un écran. C'est pas, c'est pas comme s'il y avait, euh, il y avait des, euh, des algues électriques de partout. Donc, c'est bien fermé. Donc là, je vais utiliser la clé. Hop. Qui me permet, euh, de passer. On parlait, on parlait de Tordininger. Mon petit neveu de 9 ans est resté coincé dans la forêt du début de Link's Awakening. Les enfants, quoi. Oui, mais, en plus, on en a parlé des expériences, euh, enfin, à chaque... Très souvent, euh, les jeux que je fais dans, dans Console Mania, voire avant, euh, les jeux que je faisais dans, euh, Retro Saga. Dès que c'était des jeux de mon enfance, ou, euh, mon... Ou ma, euh, jeune adolescence. Comme SSX Trixie. SSX Trixie, je n'ai jamais réussi à passer le troisième monde. On l'a refait il y a pas longtemps. J'ai plié le jeu. Et je suis sûr que la seule des raisons, la seule raison pour laquelle je n'avais pas réussi la dernière fois, enfin, quand plus jeune, c'est d'une, parce que j'avais pas accès à la console comme je voulais, quand je voulais. Euh, donc j'avais pas beaucoup, j'avais pas un temps de jeu énorme. Euh, de deux, ben, ben, je devais moins bien jouer, je sais pas. Ouais, il y avait sûrement quelque chose comme ça. Et de trois, ben, c'est pas grave. Puis, en plus, c'est sûrement des souvenirs qui m'avaient marqué. Je me suis imaginé que le jeu était très compliqué. C'est un peu comme Tales of Sinfonia, hein. Tales of Sinfonia, j'imaginais vraiment que, euh, que le jeu était exceptionnel. On en a déjà parlé, pourquoi ? Maintenant, on a vu la vérité. Bon, il n'y a que, bien sûr, Yelo, qui n'a pas, euh, qui lui, il a sa propre vérité et ses propres souvenirs. Mais bon, il est, euh, on en a déjà discuté et malheureusement, on pourra pas le faire changer d'avis. Et c'est pas mon, c'est pas mon but, de le faire changer d'avis, mais, euh, mais... Au moins, je sais qu'il y a eu des gens ici présents qui, euh, qui ont été témoins avec moi de ce qu'on a vécu. Et, euh... Euh, et je pense pas, euh, et je pense pas avoir, euh... Enfin, ouais, c'est terminé. Et, euh, voilà. C'est tout. Je pense que, euh, Tos, j'ai plus la... Non, mais, euh, aujourd'hui, Tos, euh, c'est un jeu qui est extrêmement difficile à faire. La raison, c'est que toi, tu y arrives et cette personne, non. Oui. En fait, non. C'est pas que moi, j'y arrive et que cette personne, non. C'est que j'y suis arrivé d'une manière qui lui semble beaucoup trop... Qui lui semble bizarre. Et, comme ça lui semble bizarre, elle m'a posé des questions. Et comme, on en... Et comme j'ai répondu, bah, on a... On a échangé. Et, euh... Et je lui... Et je dis pas... Je dis pas à cette personne, Orphéo m'a dit, T'es nul. Enfin, t'es nul. T'as triché. Euh... T'as triché. Il y a... Si, il y a une personne qui m'avait dit que j'avais triché. Euh... Non, il y a un viewer qui passe souvent qui me dit, Oui, euh... Oh là là, Tortue Ninja, c'est difficile. Euh... Enfin, c'est difficile. Et je lui fais, Ouais, bah, pour l'instant, ça va. Ah, mais t'y es arrivé ? Et je lui fais, oui. Euh... Elle me dit... Et cette personne me dit, Ah, bah, t'as triché. Je lui fais, bah non. Elle me fait, bah, je te crois pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ok. Parce que SSX Tricky, c'est aussi compliqué que de faire un gueule sur Mario Golf. Salut, Thanatos. Oui, alors, là, Thanatos, si vous voulez, hier, on a joué avec Nîmes à Mario Golf. Et Thanatos, si vous voulez, euh... Comment vous expliquer ? Sur Mario Golf, bah, il est trop fort. Mais quand je vous dis qu'il est trop fort, euh... Je sais pas. Je sais pas si c'est l'intuition, je sais pas si c'est parce que il joue dans son coin, mais euh... Mais genre, hier, il... Enfin, il a fait un... Il a fait un chip-in de... Je sais pas, on est... C'était à 100... 100... 100... 150 mètres ? De quoi on a vu en live ? Comment ça vous avez... Ah bon, vous avez vu en... Non, 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 oui. Mais le coup d'hier, vous avez pas pu le voir en live. Mais peut-être que Nîmes le montrera parce qu'elle l'a posté là... Elle est... Enfin, elle le postera peut-être sur... Sur... Sur papotage. Mais euh... Voilà. Truc de fou. Et encore, si c'était qu'une fois. Bah non. Il arrive à recommencer. Bref. Du coup, il vient me tomter, quoi. Non mais normal. Moi, j'aurais fait pareil. Euh... Ouais, ouais, ouais. À 12 ans, je refais Tos en mania. Bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. À 12 ans ? Ouais. J'arrivais pas à finir les jeux en normal, quoi. Et salut, Afro. En fait, je t'ai pas dit bonjour, je crois. Bref. On avance. Le méchant. Donc lui, c'est... Celui qui avait... Embrigadé Gozen. Euh, pas Gozen, Goran. Moi ? Ah oui, nous avons rencontré avant. Même si je n'avais pas le temps pour une introduction propre. Je suis Ravanna. Corsée à la merveilleur de l'éternité. Avec aucune espèce de réprime. Venez maintenant. Je n'ai pas venu à cette taire grungeuse. Juste pour prendre un combat avec toi. Qu'est-ce que tu as fait avec Goran ? Hum ? Oh, lui. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé à lui. Il a prouvé un peu plus meilleur puppet que je l'ai expecté. Hop. Tu les forces à faire ça ? Tu animaux ! Oui, mais ça, mais Yoritomo, ça, il n'y a pas de problème. Ça, on n'a jamais... Ça, je n'ai pas dit que le jeu était facile. Et moi, ce qui me dérange le plus, c'est... C'est juste là, les deux derniers jeux. Console Mania, ça n'a jamais changé. J'ai toujours joué de la manière dont je joue. Enfin, bon, tu sais très bien. Et la difficulté, parfois, les jeux sont difficiles. Bref, mais ce n'est pas parce que les jeux sont difficiles que je ne les aime pas. Et là, Dragon Slaire plus Tortue Ninja à la suite. Ben... Je ne sais pas. Ça n'a pas plu. Et encore une fois, c'est 3-4 personnes. C'est moins d'un pour cent. Moins d'un pour cent. Mais ça permet, ça permet, en gros, ces personnes ont lancé une discussion malgré eux. Et voilà. Il semble très intéressé à ce pièce de papier. J'ai juste envie de l'aide. Donc, j'ai dit à lui où trouver. Tu veux dire le lithographe qu'il a pris de Costner. des dramas. Des dramas, il n'y en a pas, ici. Je n'appellerais pas ça des dramas, mais j'appellerais plutôt ça... Comment dire ? Des... Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. C'est vrai que, dans un sens, ce qu'il a fait Yellow, c'est quand même un drama. J'avoue. Je crois que c'est la première voix dans le jeu que je trouve sympathique. Ok, qui est pas mal. Pourquoi ça se sent tellement familial ? Ils disent que chaque membre de la ligne Zamos forgotten avait deux noms. Parce que j'ai compris qu'à force de faire des jeux qu'on trouvait imbouffable quand on était jeunes, tu avais fini par peut-être t'habituer au gameplay en soi de... Mais je pense... Enfin, oui, certes que l'habitude de faire des jeux rétro amène... Amène des... Des compétences vis-à-vis de ces derniers, mais... Mais bon... Oui et non, quoi. Oui et non, quoi. Oui et non. C'est assez facile. Assez facile à présenter la chose. Si, dans ce console mania, un jeu dure moins de trois épisodes... C'est qu'il est pas spécialement difficile. Ou alors qu'il est très court. Il peut être très difficile, mais très court. Les noms communs ont été connaissés et utilisés par tout le monde. Mais leurs noms vrais noms étaient des secrets très bien gardés. Pour savoir qu'un noms vrais noms vrais noms, c'était de prendre le contrôle complet de lui. Bah il a, je ne prendrai pas le bait. Je te connais. Je te connais. Donc là, pour ceux qui n'avaient pas suivi, Donc le Zarkhan, c'est le pote de Gozen Qui s'appelait maintenant... Enfin, qui s'appelait Goran Qui a été aidé par le méchant, la Ravana L'opportuniste, appelons-le l'opportuniste Qui l'a aidé à trouver une pierre Il appelle ça une lithographie Du grand méchant Il a ressuscité le grand méchant Il pensait pouvoir le contrôler Car, comme Ravana l'a dit, il fallait, avec le vrai nom du grand méchant Tu peux le contrôler Mais enfin, bien sûr, vous imaginez bien que ça n'a pas fonctionné Et que le grand méchant, il lui a dit Casse-toi petite fourmi Et il l'a tué Et donc là, maintenant, le grand méchant a été libéré Et on va sûrement taper le grand méchant Et lui, dans Ravana, il a l'air de savoir que Lance, donc le héros Elle est spécial Et qu'on peut battre le grand méchant Et il va se passer des trucs Par Gwensler, j'ai été surpris quand même Bah en fait, t'as été surpris pour juste une chose Yellow C'est que t'avais peut-être pas vu le jeu avant Ou en tout cas, que tu n'avais pas vu quelqu'un y jouer Que peut-être t'avais vu quelqu'un essayer Mais pas jouer A chaque fois que je dis entre jouer et essayer Il y a une différence énorme Tu peux essayer des tortues ninja et te dire Ah ouais Et tu peux jouer aux tortues ninja et te dire Bon, ça va C'est ça Et on en a déjà parlé des dizaines et des dizaines de fois Sur plein de jeux Rempart, c'est pareil Rempart, on en a parlé, reparlé, re-reparlé, re-re-re-re-re-parlé Le jeu, quand tu essayes Tu te casses les dents Quand tu joues Bah t'essayes de t'en sortir Si on te dit, voilà Il faut absolument que tu le termines Trouve un moyen de le terminer Bah tu Tu vas pas taper Tu vas te pas taper dans un mur Dans le mur comme ça Et rester des dizaines et des dizaines d'heures Tu vas essayer de Filouter Ou T'essayes de t'en sortir Voilà Hop Tu retournes dans l'exagération Quand tu joues à tortue ninja Je t'assure que tu dis pas ça va Bah Et 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 A 32 ans Ayant l'habitude de jouer à De jeux rétro Je trouve que Par rapport à tous les autres jeux Il est Normal La difficulté ne me semble pas abusée Parce que la plupart des ennemis Tu les tues en un coup La plupart J'ai pas dit tout le monde Et 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 la vie On t'en redonne facilement Les niveaux Sont plutôt petits Allez amène moi le boss là Bah après Equinox on en a parlé Albanet Je suis d'accord avec toi Donc là on retombe sur lui La première fois qu'on l'avait vu Il nous avait défoncé On lui faisait un point de dégâts Là on espère que ça se passe mieux Il fait un peu mal Alors on va essayer de diminuer Sa précision Je vais essayer de le debuff Comme je peux J'ai pas vu sa barre de vie Je crois que Ça doit être le premier boss sérieux Vu que j'ai pas Aucun moyen de voir sa barre de vie On va le ralentir Ah si je viens de voir sa barre de vie Ça va être long Je sais pas si des illusions Je disais vous faites Vis-à-vis de sa réputation Il peut avoir un air en stream Il est vraiment pas bon globalement Il est consigné Oui 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 J'ai déjà été Enfin il est pas bon Il est Voilà Il a pas trop de patience Oui oui Mais après son niveau de jeu Je m'en fous C'est pas le problème C'était plus Ce que je disais Thanatos C'est que le problème C'est pas lui Le problème c'est les gens Qui l'ont vu Et qui prennent pour un argent comptant Ce que lui a vécu Ouais Allez on va encore augmenter C'est un imme Bah Yoritomo Si tu me permets Je te propose d'en discuter Quand j'aurai le jeu devant moi Et je suis sûr et certain Que Que je peux te prouver Enfin que je Pas te prouver On pourra en parler A ce moment là Si tu me permets Ok Donc La magie pour lui Même si Je lui ai baissé Sa défense magique Ça a pas fait grand chose J'ai l'impression Qu'il en a rien à faire Mais il attaque pas souvent Trop bien J'ai arrêté Son Son attaque SP Donc je peux pas trop vous répondre là Je vous répondrai dès que je peux Bien sûr C'est pas trop possible là Donc normalement je vais débloquer Je vais débloquer les fusions Après ce boss Malheureusement j'ai été Vous allez me dire Bah comment tu sais Bah Du coup j'ai été Spoilé Par Par qui vous savez Ah bah on va la bannir Elle va revenir On va la bannir C'est chiant Ouais Allez Hop Hop Pour l'instant ça va C'est vraiment dommage Que les debuffs On voit pas On voit vraiment pas Sur l'ennemi les debuffs Et comme il y a Ce système de barre d'ATB Je peux pas me Je peux pas prendre mon temps J'ai pas le droit Donc c'est pas très fun On va essayer de protéger Tess Mais C'est une chance à ma cliente Non En plus ta cliente Elle m'a dit Ta cliente M'a dit Que c'était ma faute Ta cliente Savait très bien Où allait les m'emmener Et elle a fait confiance A ses souvenirs Et ses souvenirs M'ont mis dans la sauce Protège la cible Des attaques Oh C'est bien ça Donc là voilà Je prends moins Je prends moins Parce que J'ai 30% De défunt supplémentaire C'est toi qui a Ah non Hier non En fait J'étais pas Au tout début Au tout début Au tout début Oui Et puis après Je me suis dit Bon bah de toute façon Vu qu'on était pas trop loin J'allais le découvrir bien vite Mais elle m'a mis le doute Elle m'a mis le doute Je comprends pas comment elle a plus fait Oui Mais le fait de dire Qu'elle avait plus de niveau que moi Bon Ça ça n'amène à rien À part À part de me plaindre Qu'elle avait Entre guillemets De me plaindre Ça va T'as demandé Savoir pourquoi Elle mentait Oui mais C'est pas C'est pas C'est pas Vis-à-vis de Pourquoi elle mentait Parce que c'est elle Qui m'a parlé du C'est elle Qui a insisté Sur les Sur les fusions C'est pas moi Qui a insisté Vu que je ne savais pas Elle Elle savait quelque chose Que je ne savais pas Parce qu'elle me parlait D'un Elle me parlait D'un spoil Qu'elle pouvait pas me dire Logique en fait Je sais pas d'ailleurs Si ce spoil Si elle a annoncé ça Comme spoil Mais Je sais toujours pas Ce que c'est d'ailleurs Dans un sens tant mieux Elle me l'a pas dit Même si je pense Que c'est exactement Ce que je suis en train De faire là Oh yes Non elle est pas là Aujourd'hui Elle stream Elle stream le matin Cette semaine Très bien Vous vous rendez compte Ça m'a donné 2000 D'XP Alors que J'avais eu 1500 Avec les bandits Des gueulasses Là Qu'est-ce qu'il m'a dit Il y aurait tout au moins On va dire qu'on est pas d'accord Quand on est d'accord Ah oui Le problème qu'on souhaite Parce que le GDG L'Hongrie De nerd Qui ont une réputation Oui Je persuadais que son but Est de réussir à jouer Ni n'en donner Oui Non mais Pari J'ai déjà On a déjà discuté C'est pas On en rediscutera pas Allez voir le VOD Quand j'étais gamin Je souhaiterais bien Que le jeu Avez une réputation D'être difficile Oui Le jeu est difficile Oui D'accord Mais Yoritomo Tu seras là Mercredi ou pas Parce que si t'es pas là Encore une fois Bon bah voilà Très bien Donc ça c'est le bras droit du méchant Hop Du grand méchant Je sais pas pourquoi il est là D'ailleurs Mais bon bref De toute façon Le monde va mal Et comme le monde va mal Et bien Le monde va mal Mercredi matin Vite fait le début Et bien peut-être Je recommence le jeu Mercredi matin Donc si mercredi matin Tu fais pas une yellow croc Et que t'es là dès le début Ben Y'a peut-être moyen Qu'on en discute D'ailleurs je te conseille De faire quelque chose Yellow C'est d'arriver Et de dire Ah 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 Le jeu est bientôt terminé Voilà Hein Toi même tu sais Tout ça Hein C'est ça le Je crois que c'est ça Ça y est C'est le plot twist Donc apparemment Le Dark Knight Il voulait empêcher Si j'ai bien compris Que le méchant Se fasse ressusciter Et nous Et bien on l'a tapé Donc finalement On a favorisé La présence du méchant Lance Keep your guard up Ou peut-être pas J'ai pas compris Peut-être Ah non Il est mort Il est mort Il semble qu'il n'y ait pas de limite A ses habiletaires Pour moi il faut faire un câlin à Yellow Parce que Pour ce faire Ouais non mais Franchement il cherche Je crois que tu te rends pas Mais Mais t'inquiète pas Pour si tu restes un petit moment ici Tu fais ce que tu veux bien sûr T'inquiète pas Tu remarqueras Que Yellow Il est très Ouais Il a ses phases quoi Et en ce moment Il est Enfin en ce moment Depuis maintenant Bah depuis un an C'est une longue phase Et dans cette Bah il est dans cette Bah il est dans la sauce Mais c'est lui Si tu veux Tu veux C'est comme si Il se plonge dans la sauce Il se plonge dans la sauce Il sort de la sauce Il se sèche un petit peu Tu vois ça va Il va faire autre chose Et pile quand il sent Qu'il commence à être sec Et bah Il se relance dedans Et puis limite Il te regarde Il fait Oh je suis tout trempé Voilà Piscine de la sauce Ouais Non mais On a partagé Mais il n'y a pas de problème Mais c'était Il baigne dans la sauce On dirait moi hier soir Mais dans la sauce Alors non Pas moi hier soir Comment ça moi hier soir Ah c'était samedi L'image est Oui l'image est géniale Mais Enfin Ce qu'il a fait Ce qu'il a fait En début de stream Même Axe Même Axe et Ran Ce qui est marrant C'est que Non Yellow est arrivé Il a dit quelque chose Et j'ai vu Axe et Axe et Ran Il était là depuis un moment Et je me suis dit Il va l'insulter un jour Un jour Il va arriver Et Axe il va lui faire Comme ça là Et je vais devoir Arrêter Axe Je vais devoir dire Arrête 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 Non mais tape le pas Tape le pas Tape le pas Tape le pas Ça va Et il va falloir Ouais Il va falloir que je le retienne Tu me prends pour qui J'ai juste Taune très gentiment Je me rappelle Deux trois messages À cousin Fois tu lui as fait Une Tu as taillé un costard D'ailleurs Tiens C'est drôle Mais Je crois que c'est Chichi Qui demandait Où elle était Où était Coquille En fait Tu veux un tips Chichi Je crois que c'est toi Est-ce que c'est toi Qui a posé la question Je sais plus Oui Petit tips Chichi Pour savoir Si Coquille est en stream Si cousin est pas ici C'est que Coquille est en stream Alors là tu vas me dire Oh Oh la 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 C'est pas bien Dis sapin De dire ça Bah c'est la vérité Voilà Et donc là On a battu Enfin on a pas battu Le grand méchant Enfin on pense Enfin en tout cas Moi je pense Que j'ai battu J'avais battu Son bras droit Et en fait non Quand je suis fatigué Ça compte pas Ouais mais bon C'est pas C'est bon On peut pas Voilà Ah Un nouveau éclat de lune Alors Le seigneur noir A utilisé son pouvoir Pour transformer des gens normaux En horribles créatures Sans humanité A la fin de chaque combat Il ressemblait Non il rassemblait Ceux qui s'étaient rendus Avaient été capturés Et étaient morts Dans sa forteresse Ils accomplissaient sur eux Ils accomplissaient sur eux D'affres rituelles Ils étaient Ils étaient recréés Sous forme de créatures Sans cœur Sans pensée Ils les envoyaient au combat Contre leurs anciens alliés On les appelait Nécromaines Ils étaient considérés Comme les plus durs guerriers Du seigneur noir Alors Mais celui qu'on a battu C'était Dark Knight C'est chevalier noir Ça n'a rien à voir Finalement Oui Et donc les cristaux rouges C'est la C'est le poème C'est une sorte de poème Ou une légende Sous forme de poème Et il faut ramener ça A un mec Du village Et ah Ça semble être Un aller vers un endroit Bah viens on y va Dommage On pourra pas y aller maintenant Si Carodius n'est pas là C'est qu'un streamer Quelque part FFF8 Oui Non Carodius ça va Maintenant Carodius ça va un peu mieux Carodius Il s'est Voilà Il s'est Il s'est calmé Enfin il s'est calmé Il a Il est devenu Il est devenu Comment on dit Mesuré Il s'est calmé Il est plus là Bah il passe Parfois Il passe moins Mais le problème C'est ça De toute façon On en a déjà On en a déjà parlé Quand Tu dis à quelqu'un D'arrêter De faire quelque chose Qui ne plaît pas Si cette personne là Ne souhaite pas Ça l'embête Et c'est sa manière d'être Bah c'est normal Qu'elle ne vienne pas Elle vienne Moins C'est tout Mais ça veut pas dire Que parce qu'elle vient moins Ça devient Ça devient Une personne Non recommandable Tout ça Dans l'idée Il fait sa vie Il fait sa vie C'est pas moi Qui va l'empêcher De la faire C'est sûr que si Demain Carodus Il vient Et il me dit Écoute sapin Je viens plus Parce que je peux pas Je peux pas vous saouler Avec effet fuite Bah je vais trouver ça dommage Mais Bah je vais lui dire Bah tant mieux Comme ça Moi j'ai pas envie Que tu viennes parler D'effet fuite Moi ça ne m'intéresse pas Paf Je pense pas Qu'il soit comme ça Je lui fais confiance Même si j'arrête De faire du drama Bon Merci Oh Oui t'inquiète T'inquiète pas Isoké J'aimerais bien J'aimerais bien soigner Félice S'il vous plaît C'est le moment C'est le moment Je suis tellement nerve À mon téléphone Maintenant Sur le gacha Comment ça Si on vient On va pas commencer À bâcher les gens Non 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 Ça c'est sûr On va pas commencer À bâcher les gens On bâchera que 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 cousin Voilà C'est pas gentil D'être méchant Exactement Non mais yellow Y'a pas besoin Y'a pas besoin D'aller chercher Pour le bâcher Il va venir à nous C'est ça qui est bien Avec Avec yellow C'est qu'il vient à nous C'est que t'sais Quand il dit pas grand chose Il est pas là Il aime bien être au devant Devant Enfin ouais C'est Bah c'est une relation Tout à fait toxique Voilà C'est tout à fait toxique Ouais voilà Ah d'ailleurs j'ai supprimé World Flipper hier J'ai supprimé World Flipper Parce que En fait Bah c'est pas un flipper Alors en fait Enfin si Le système Fonctionne comme un flipper Mais il a de flippers Pas que le nom Mais juste Les flippers Quoi Mais je crois que Enfin C'est un peu un bait Le fait que On m'a un peu menti Sur la marchandise Quoi Un girl's cafe gun Alors Là Vu Viens Enfin vu comme tu viens De me le présenter Je crois que je Préfère que tu joues À World Flipper Voilà Rien de grave T'inquiète pas Oh merde Tu devrais rejouer À World Flipper C'est mieux Mais en vrai Blague a mis à part ça Mais oui Mais il va bien Yellow Ça va Yellow Non mais là C'est bon Il est riche Maintenant en plus Là il a repris son taf C'est bon Il est riche Ah bah bravo Je lead maintenant des messages Sur le chat Bravo ça Bravo 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 J'aurais pas dû googler le nom du jeu Non mais Chichi Tu te fous de ma Là tu viens de nous bait Tu viens de nous bait Exprès là Allez Crash Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai vraiment commencé à y jouer Mais je savais pas que j'allais réagir Que t'allais réagir Au côté Pour le côté Non c'est go Mais t'as vu comment il s'appelle le jeu Tu croyais Tu croyais que j'allais dire quoi Bah quand même Et J'ai tellement de pognon Donc est-ce que là il fusionne encore Non pas encore Faut que j'aille voir Kostner Je pense qu'avec Kostner Ça passera les choses C'est full waifu habillé Mais ça reste chelou Bah après Waifu ou pas Enfin non Habillé ou pas habillé Moi il faut pas grand chose Elles ont juste besoin D'être là D'être là présente dans le jeu C'est terminé Bah dans Dans World Flipper Je vais vous dire Je dis que je savais Ces sapins qui en rajoutent pas mal En disant Oui bien sûr J'en rajoute un peu Mais de toute façon Ça c'est Ça c'est pour le stream Bien entendu Je suis pas comme ça Hein ? Je suis pas comme ça Je suis pire En off je suis pire Mais World Flipper Qu'est-ce qui va pas ? Il y a deux choses Non je dirais même Qu'il y a trois choses Pour lesquelles Je ne souhaite pas Continuer de jouer à World Flipper Première chose Je n'ai pas compris Pourquoi Dès Avant même De démarrer Le premier Le premier niveau du jeu Le jeu me dit Allez Clique sur le bouton gacha On va tirer un perso D'accord Donc ça Ça m'a déjà un peu embêté Et deuxième chose Après M'avoir M'avoir fait 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 Avoir obligé De faire un tirage Et bien Et bien La première mission Que j'ai faite Elle était sympathique C'est à dire que Oh bah Ça va Sauf que le côté Flipper Ben il est Ouais il est peu présent Enfin il est pas comme Je le pensais Je pense qu'il est plus présent Dans les Plus t'avances dans le jeu Et plus la difficulté augmente Mais C'est pas ce que j'imaginais Et Ouais voilà Ça m'a Ça m'a embêté C'est tout Dragalia Et Dragalia M'avait beaucoup plus amusé C'est tout Ouais le côté Alors j'ai bien la mécanique du dash Pour rester en l'air aussi Mais effectivement Bah oui oui C'est pas du tout Feeling Flipper Bien sûr Et Enfin c'est pas du tout C'est moins Feeling Flipper Que ce que je pensais Un gacha qui te pousse à découvrir Ces mécaniques de gacha Oui oui Ben je sais Après c'est un peu Oui bah laisse moi croire Qu'il y a des gachas C'est moins C'est moins violent Bah regarde C'est pas Afro Sur Discord Qui expliquait Que au moins Genshin Impact Apparemment La mécanique de gacha N'a pas l'air d'être Si développé que ça Et dans le Et la note Dans je ne sais plus quel site Là Dark Dark quelque chose Darkcoquie.com J'imagine Et bien J'avais l'air de dire Que bon ça reste un gacha Donc il y a toutes les Toutes les mécaniques Un peu Un peu discutables On va dire Mais même avec ça Ça reste Moins C'est plus respectueux Plus respectueux De l'environnement Enfin non Plus respectueux De ton portefeuille C'est presque plus Limite un casse-brique Qu'un flipper Je suis ADC d'accord C'est vrai C'est vrai C'est vrai Genshin L'aspect gacha N'arrive vraiment Qu'à partir du endgame Ça va ça Bah les gachas C'est caca Oui je trouve pas ça Le problème avec le gacha On en a déjà parlé Reparler Reparler C'est juste que Le fait de devoir Lâcher Enfin Devoir te faire comprendre Que lâcher de l'argent Te permettra Te donnera des avantages Te donnera des gros avantages C'est chiant C'est le système économique Le système économique Existe bien Enfin Il est encore là Parce que les gens Les gens participent Et Et le Bah participent C'est tout Et Enfin parce que Il y a des gens Qui participent Et on pourra rien faire Enfin Genshin De toutes les personnes Que je connais Et qui jouent Quand je leur dis Qu'on m'avait dit Qu'on pouvait faire Tout le jeu Sans jamais poule Ils se sont bien foutus De ma gueule Bah je sais pas Big Jim et Big Jim et Afro Alors je sais pas Exactement ce qu'ils ont dit Donc j'ai pas envie De parler en leur nom Mais je crois pas Que ça soit Enfin je crois Que c'était un peu Dans ce sens là Alors je vais voir Si ça fusionne là Maintenant que j'ai battu l'autre Là la tour lunaire Non pour l'instant Il n'y a toujours pas de fusion Je pense que c'est après D'aller voir Costner Donc Costner On va aller voir le mec Qui est en fait Le grand méchant C'est le grand méchant Qui contrôle son corps On peut le noter Pire que ça Le problème c'est que ça crée De pousser de devenir accro C'est étudier Oui bien sûr Mais Je suis d'accord Sur le fait que Les mécaniques sont Ah oui non mais c'est bon Voilà quoi On n'est pas tous égaux Face à l'addiction Exactement Et les personnes Les moins sensibles Vont se faire Vont se faire aspirer Je vais terminer Histoire sans poule Mais maintenant Avec toutes les activités Endgame et une nouvelle zone Ça ne doit plus être possible Oui Et enfin Alors un bon gars de chat Si bon On peut On peut le Le désigner comme cela Moi un gars de chat Ne me dérangerait pas Si je joue Une quinzaine Voir une vingtaine d'heures Sans qu'il m'oblige A faire quoi que ce Enfin sans qu'il me fasse Comprendre que Bon bah ça serait sympa De lâcher un petit euro Après je ne suis pas Contre lâcher de l'argent Je ne suis pas contre Lâcher un petit 5 euros Si je joue Pendant Si je joue Pendant 10 15 20 30 50 heures Voilà Après il ne faut pas Que ces 5 balles Ça soit Ça soit tout le temps Lâche un billet frère Oui Au début Quand je jouais à Apex Au début Jamais de la vie Je voulais balancer Le moindre euro dans Apex Tout simplement Parce que ça ne m'intéressait Pas tant que ça Et que j'arrivais à jouer au jeu Sans devoir Alors je sais que Gacha Que Apex n'est pas un gacha Loin de là Mais je veux dire C'est quand même un jeu Gratuit Dans lequel il y a Enfin pas un item shop Mais tu peux acheter Des Tu peux acheter des skins Tout ça Et ça reste De toute façon Que du cosmétique Donc ça n'a rien à voir Avec un gacha Mais il y a ce côté gratuit Je me suis toujours dit Que jamais je lâcherai Le moindre euro Au final A un moment J'ai mis 10 balles Et parce que L'investissement Que j'en avais donné Et que je donnais A cette époque là A été assez élevé Pour me donner l'envie De lâcher 10 balles Et Et le fait D'avoir lâché Enfin je sais Qu'il y a des Je suis sûr Que Je suis sûr Que si Enfin non C'est même pas Je suis sûr Pour avoir déjà Discuté avec des gens Et que j'avais dit Que j'avais balancé Enfin acheté Un pass de combat On m'a dit Ah bon T'as lâché un pass de combat T'as acheté un pass de combat Ah c'est Tu t'es fait avoir Bof Ça va Je trouve qu'en termes d'addiction Je me tiens Je me Ça va En tout cas J'ai pas eu l'impression De Au final Je crois que j'ai lâché 15 balles Sur 300 heures Ça va Je regrette pas 300 personnes victimes De l'existence Oui 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 non Mais je reviens Bien sûr que l'addiction Machin Faut être réalisé Enfin oui Bref Mais je suis d'accord Avec pour machine Je trouve de toute façon Que le système gacha En lui même Même si le Même si les jeux Sont propres Le système Il est ok Enfin le système Il est ok Pas le système Il est ok Mais Mais que tu te Tu ne m'as pas saoulé Surtout pas Surtout pas Surtout pas Que On te demande pas De lâcher un salaire Le gacha Je trouve ça problématique Tout Et je pense Que mon avis là dessus Ne changera pas Et ça ne changera jamais C'est tout Parce que Même si je peux Jouer à un jeu Sans faire le moindre pool Même si je peux Je peux profiter De tout le contenu Voir du endgame Sans lâcher le moindre row Le fait de savoir Qu'il y a un endroit dédié Et un endroit Qu'on te Qu'on essaye De te faire découvrir Par pas mal de moyens Et que Dans cet endroit là C'est un peu C'est un peu Le casino On va dire Tiens regarde Tu peux avoir ça Ces objets Qui vont t'aider A A A avancer plus vite Ces personnages Je sais pas Oui C'est déjà pas mal Allez Allez viens Et tu sais En plus Il te donne la première dose Ou il te donne Quelques doses Et 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 bah Oui Voilà Goutte Goutte Et puis après Ouais Je suis insulté Pour avoir parlé Là je pense que Bah ça typiquement Genshin ne le fait pas Bah le Alors Le jour de la sortie Le jour où j'ai joué A Genshin Il a fait exactement ça Alors Je suis peut-être Plus sensible à ça C'est peut-être Pas les mêmes manières De présenter les choses Mais rien que le fait Que dès Les 4 premières heures De jeu Genshin M'avait déjà Montré Les possibilités Vis-à-vis De la Vis-à-vis De la De la boutique Et Qu'est-ce qu'il y avait Dedans M'avait présenté la chose Bah En fait Quoi qu'on en dise Il l'a fait J'ai pas joué à la sortie Non mais je suis sûr Qu'il le fait encore C'est juste que peut-être Toi t'es tellement Habitué à ça Que T'as peut-être été Témoin De jeu Avec un système Beaucoup plus agressif Tu trouves que Genshin C'est Pas Enfin c'est Peu voire pas agressif Et ça t'a Rassuré Ou tu t'es dit Ah ouais c'est pas mal Mais je suis Très sensible à ça Parce que Bah je lâche pas de thunes Comme je lâche pas de thunes Et que j'ai pas envie D'en lâcher C'est sûr que N'importe quel jeu mobile Que 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 je vais lancer Et si Au bout de 10 minutes Il Il me montre Un truc Enfin Il me montre Un bouton Sur lequel C'est marqué 2,99€ Voilà C'est un peu comme Les jeux C'est un peu comme Les jeux Mince Comment c'est ce genre de jeu Bah les matchs 3 Dans lesquels T'as des pubs Après Après tous les 3,4 niveaux Tu fais 3,4 niveaux Tu tapes une pub Et juste à la fin de la pub Il y a marqué Euh Tu veux pas de pub ? Bah c'est 2€ Bah c'est chiant Y'a Je dis pas que Je dis pas que C'est le Le Comment dire Euh Que Il faut pas faire ça Et que Faut comprendre Que c'est le seul moyen Que les développeurs Ils ont Pour gagner de l'argent Ou quoi que ce soit Certes Soit Je veux bien l'entendre Mais y'a peut-être Une autre façon de faire Ou une façon peut-être Je sais pas En tout cas sur moi Moi ça Ça met red flag Et Allez hop Poubelle Et bon Ah ouais 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 Je ferme le Alors peut-être que là Je ferme le jeu direct Mais en tout cas Enfin bon Je joue plus Ça c'est sûr Ça c'est sûr Que Je n'y joue plus Mais bref Je ne suis pas là Pour Insulter Ou pour Dire que Ce gacha Est mieux que l'autre Ou Quoi que ce soit Mais bon Je parle du système En lui-même Je parle même pas du jeu Ah Ça y est La reine Me Accepte De me De me voir Enfin On va avancer Et salut tonton Il joue à des jeux gratuits Sur tablette Il envahit Les pubs Il passe son temps A mater des Ouais Je ne suis plus un gueux Yes Le jeu démarre Exceptionnel La piscine royale Ah ça c'est parce que Je suis de droite Ça c'est sûrement C'est sûrement ça C'est ça C'est ça C'est ça Bah Je te dirais bien Que c'est normal Après le truc C'est que T'imagines bien Le problème pour Machine C'est que Imaginons Que je jouais Au Au gacha Bah peut-être que mon discours Serait pas exactement le même Du coup là On est plus Il semblerait que nous sommes On est plus ou moins d'accord Sur ça Donc ça aide Ça aide Ouais on est dans le même On est du même côté Mais Mais oui le but Le but reste toujours De respecter Respecter les autres Et de faire en sorte Qu'il n'y ait pas de Il n'y ait pas de drama Tu sais le drama Tu connais Oui non mais la guia Il dit ça Parce qu'il est C'est un rageux Ouais la guia C'est un rageux On le connait Oui la sensibilité De chacun Il joue beaucoup Ouais j'ai le même effet Sur les DLC Et maintenant Pour avoir un jeu complet Bah faut acheter le jeu Plus tel et tel Ça dépend En jeu complet Mais je sais pas C'est quoi C'est quoi le dernier jeu Ça t'a fait ça Parce que j'ai pas eu l'impression Là dernièrement Avec les DLC D'avoir D'avoir un système similaire Ou en tout cas Hum Hum On s'achetait la suite du jeu Bah y'a des jeux Il y a des jeux Sur lesquels Les DLC T'amènent plus Qu'une exp Enfin Qu'on va dire Une histoire supplémentaire Il y en a des biens Il y en a des pas biens Ah ouais bah parfait Deux jeux Sur lesquels Deux jeux Auquel j'ai pas joué Bon après je joue pas Beaucoup de jeux De toute façon Vous avez remarqué Que Que les jeux récents C'est plus trop mon truc Ça y est Je suis devenu en vue C'est terminé T'es foutu Non on a compris là Il a Enfin c'est problématique Faut qu'il arrête Qu'est-ce qu'il y a de ça ? De ce que je peux dire C'est impossible Mais vous appuyez De l'histoire de Zemos Zemos C'est vrai La légendaire race Qui s'est éradiquée Dans l'ancienne guerre Quand le Dark Lord C'est un peu étrange Votre façon de faire Et cette per... Enfin bon bref Vous l'avez Vous l'avez Et il y a Lance Le perso principal Il a remarqué Qu'il y a un truc bizarre Que dalle Bon après il est peut-être Voilà il est peut-être lunatique Ça arrive hein Ouais il est possédé Il est possédé Nous on l'a vu Les autres l'ont pas vu Voilà Voilà C'est pas vraiment C'est plus remarquable Archaic Ritings Que personne ne peut déciper Et Primeval Magique Que personne ne peut utiliser C'est plus C'est plus Costner Oh Excuse Me Je suis Parfois 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 Le Chevalier Noir, le guerrier sans mourir, qu'il a créé lui-même. Qu'est-ce qu'il y a ? Si ça se passe, le pouvoir non-stoppable de l'Esprit-Lord va dominer la forme immortale de l'Esprit-Lite. Seigneur Noir, alors qu'on pourrait croire que Chevalier Noir, Seigneur Noir, ils sont un peu comme ça, là. Tu vois ce que je veux dire, Gya ? Oui, c'est une himmote. Mais je crois que l'himmote a dû rater parce qu'il a dû mettre une... Il y a un caractère qui est passé après, du coup ça l'a annulé. Ouais, comme les doigts de la main. Et lui, maintenant, Costner, il va essayer de nous faire croire que le Chevalier Noir, il est méchant. Alors qu'apparemment il est gentil. Et il nous l'a dit en plus. Il nous a dit quelque chose. Mais nos personnages, ils sont complètement débiles. Correct. The immortal Zemos King would inhabit the body of that fearsome warrior. The evil that ravaged our land will reappear more powerful than ever. Mais quand même, pour l'instant, pour l'instant, Blade Dancer met un milliard zéro à Pierre Solard. Mais vraiment un milliard. Oui, comme le jeu de Chichi Paris, comme ça, tu vois. Gun, girl, machin. De toute façon, quand tu joues à un jeu et dans le nom du jeu, il y a marqué Girl... C'est quoi là ? C'est quoi le... Il n'y a pas un jeu PSP ou PS Vita qui s'appelle Criminal Girl ou un truc du genre ? Pareil. Pareil. N'allez pas taper ça sur Google. Ne me demandez pas comment je sais ça. Mais ça va pas. Voilà. Voilà, voilà ! Tess, je comprends que le Dread Knight a essayé de te tuer. Ouais, le jeu est interdit sur Twitch, je crois. Donc c'est peut-être pour ça que je l'ai vu. Un rapport avec Célia ? Non, non. Qu'est-ce qu'il y a pas ? C'est peut-être qu'il y a pas. Mais c'est qu'un gars, c'est pas ça. Bez le bait dans notre trap pour dégner le Dread Knight. T'es pas une minute, comment tu peux même considérer ça ? Tu as une breue ou quelque chose ? Si. Je propose le plan efficace d'action pour éliminer le Dread Knight. Le même Dread Knight qui t'a essayé de tuer. En risquer la vie blindement ? C'est incroyable ! Alors, tu dois savoir une meilleure façon de la détruire, et de protéger les gens de Fu de tant qu'elle terrible. Euh... Si pas, ne l'ouvre pas. Cet plan est un décret royal officiel. Vos opinions ne sont pas nécessaires. Votre Majesté, nous n'avons pas l'idée de quand le Dread Knight apparaît. Nous ne pouvons pas s'arrêter de tirer trop de soldats de leurs détails normales. Alors, on ne savait peut-être pas que c'était un Chevalier Noir, mais quand même... On ne savait pas son nom, et... Il avait quand même la tenue d'un Chevalier, et il était tout en noir. Chevalier, tout en noir... Un... Non... Et... Oh... Un... Est-ce que je suis ultra lucide ? Je sais pas. C'est très bien. Je pense que une division pleine n'est pas nécessaire. Après tout, il n'est qu'un seul guerrier immortel. C'est des préjugés, ouais. Il ne s'agit pas de combien de soldats que vous avez. Ils n'ont pas de chance contre lui. Hum... Je suis allé contre lui avant. En tout cas, je suis souverain pour protéger Tess. Laisse-moi l'aider. Girl... Ah oui, c'est ce qu'il a dit, Guilla. Voilà, donc Célia est arrivée, parce qu'elle, elle sait. Vous savez, elle, elle est... C'est mon métier de savoir. C'est son métier de regarder des choses un peu... J'ai jamais regardé. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est... En plus, c'est drôle, parce que... Pile, il y a, allez... Je crois, il n'y a même pas cinq minutes, Guilla est en train de dire... Ah oui, c'est Célia, quoi. Enfin, les... C'est ce que Célia, elle aime bien, quoi. J'ai jamais regardé. Mais non, mais c'est pas que t'es... Non, mais attends, 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 attends. J'aime pas. Tu viens quand même de venir dans le bureau en... Limit... Enfin, limite en criant le nom du... Le nom de... 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 De l'anime ou du jeu. Ouais, t'étais fière, ouais. Hum, c'est bien. Tu sais qu'on t'entend bien, maintenant. Oui. D'accord, parfait. Euh... C'est une... C'est un travail animé. Euh, oui, je sais pas. C'était scripté, bien sûr. Ou on a utilisé un... Ouais. Tchuss. Tchuss. Tchuss, tchuss. Célia ! Il sort dans combien de jours, déjà, le truc dont j'ai pas le droit de parler ? Dans quelques jours. Dans quelques... Dès que ça sort, j'ai le droit d'en parler. Très bien. Oui, c'est lié à une voix. C'est exceptionnel. Guia, du coup, dans quelques jours, nous pourrons discuter de... Fouf ! Ça va être bien. Bah oui, c'est exceptionnel. Bah, je suis content. Il est bien. Pour une fois que j'ai... Pour une fois que j'ai un... Que t'as traduit quelque chose qui ne me... Que je peux regarder. Imagine. Ah bah non, non, bah non, 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 bah non. Non. Lens. 29 octobre. 29 octobre ? Oui. Tu m'as dit quelques jours ? Quelques jours, quelques semaines. Je suis trompée. Je suis trompée un peu. En fait, j'ai confondu 29 octobre et 29 septembre. Mais même 29 septembre ? Oui, en... Ok. Bon bah... Bon bah, on n'en parle pas, hein. Le titre, c'est quoi ? Ouais, mais ça veut rien dire, le titre. Bon bah, dommage. C'est vrai que c'est quelques jours. C'est juste beaucoup de jours. Votre Majesté. Je vais donner Lance mon pouvoir et lutter contre lui contre le Dread Knight. Est-ce que c'est un attempt d'absolver vous-même de vos crimes de Zarkin ? Je suis désolé pour ce qu'il a fait, oui. Mais plus que ça, Lance est mon ami. Je ne le peux pas abandonner maintenant. Oui, oui, oui. Je vais aider à couper ce petit gars aussi. Parce qu'ils sont tous mes amis. Et je les aime à coups. J'ai vu, hein. J'ai vu Guilla. T'inquiète pas, hein. J'ai vu ce que t'as fait. J'ai vu. J'ai tout vu. Tu... Tu... Tu essaies de... Tu essaies... Eh bien... De faire chuter... D'autres personnes sur le chat avec toi. J'ai tout vu. La transmission du savoir, ouais. Bravo. Bracelet épée. Vous n'avez pas vu le pouvoir du Dancer de Blades. Vous aurez aussi d'autres artefacts. D'autres années avant. Dans la région du Fou. Alors apparemment, le méchant, le grand méchant. Il veut absolument... Soit... Alors attention. Voilà. Je vous balance l'histoire avant même qu'elle arrive. Soit... Il veut qu'on soit assez puissant. Comme ça. Il nous... Il nous... Il veut un combat intéressant. Et il veut... Et du coup... Bah c'est pour ça qu'il nous... Il nous encourage à prendre en puissance. Soit... Le fait d'aller chercher le dernier artefact. Va lui permettre de... De... De retrouver sa forme... Euh... Sa forme finale. Et... Et... Et juste après il va nous voler l'objet. Euh... Et devenir... Un grand grand méchant. Soit... Bah j'ai pas encore. Je sais pas. Tu as supprimé tous mes messages. Non mais c'est euh... Ça t'a juste time out pendant 10 secondes. C'est un peu le... C'est la... C'est... Voilà. Rien de grave t'inquiète pas. Ça t'a... C'est une... C'est une... C'est toi en fait qui a tapé la commande. Donc c'est une commande exprès. Généralement elle existe. Parce que euh... Parfois euh... Certaines personnes ici... Ici présentes ou ici. Bah ils disent des choses qu'ils veulent pas dire. Voilà. Ou euh... Alors ils le disent et c'est pas bien. Bon bref euh... Hein. Pas... Pas besoin de décrire. Et pour se punir. Et bien euh... Il tape pour une exclamation des eaux. Comme cousin va le faire là dans pas longtemps. Bonjour cousin. On t'attendait. On t'attendait. On t'attendait. On t'attendait. Ok. Donc où est-ce qu'il est ? Ah... Tu ne peux pas nous dire où aller ? Eh bien. Ha. 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 Je fais partie... Oui. Passez-le. Vous devriez trouver des informations. Donc on va aller passer par le désert. On va trouver ce port de Domrum là. Bonjour hein. Ok. Merci. Ok. Voilà. Et je ne sais pas à quoi sert le bracelet qu'on nous a donné. C'est ce que tu avais prévu Kostner ? Attention. Les méchants. Tapin disait qu'il a croisé ton sosie dans la rue hier. On va te l'expliquer à toi maintenant. Quoi ? Non. Ça va Valzoun ? Qu'est-ce que tu racontes là ? C'est Yorzat. Je ne pense pas qu'il est. Je ne pense pas qu'il a réalisé qui il est. C'est sûrement que votre Majesté a déjà remarqué. Il est le descendant de notre héros historique. Oui ? L'un qui disparaissait avec le Zamos ? Si il peut mourir le Dread Knight, le Dark Lorde n'aurait pas d'un corps capable d'inhabit. Il va simplement fade et notre problème n'est pas encore. Alors je peux prendre contrôle de la fille et lui donner une énergie sans énergie à votre Majesté. Tu veux dire que tu as appris le nom de son vrai ? Mais je ne sais pas. En utilisant-les comme ponds pour améliorer nos propres endroits. J'ai pas l'intérêt de me le dire. En ce cas-là... C'est au tirané du jeu début moitié fin parce que j'ai l'impression que ça y est, le scénario est parti. Je ne sais pas où on est. Je pense qu'on a dépassé la moitié, mais je ne suis pas sûr. Mais je crois... Enfin non, je ne pense pas qu'on a dépassé la moitié. Je ne sais pas. C'est pas sûr. C'est sûr que le Dreadknight peut même être mort, correct ? Comme toujours, l'histoire se répète. Si il est vraiment le héros, il va défendre la fille jusqu'à la mort. Si tu es mort, alors que ton roi va avoir une balance d'une fois encore. Quelque chose de toi a changé. Tu n'aurais jamais parlé de cette façon avant. Si c'est vrai, votre majesté, ça vient de mon amour pour notre pays. Je ne sais pas qu'il est le chevalier noir. Cependant, la reine, elle veut... Elle a son intérêt à que... Donc l'anse rétablise l'équilibre dans un certain sens. Lui, Costner... Je n'ai pas compris. Il a dit qu'il allait la posséder, donc... Enfin, je ne sais pas. C'est bizarre, en fait. Il y a de trois trucs que je n'ai pas compris. Alors, peut-être qu'on comprendra plus tard. Mais en tout cas, on se fait... On se fait... On se fait manipuler. Ça... Ça, il n'y a pas besoin... Voilà. Il n'est pas net, ce Kevin. Hop. Le jeu qui m'a fait le plus bugger en termes de rythme de Scénar, c'est World of Final Fantasy. Genre, je commence le jeu et je joue un petit peu. Je drop un peu par flemme et surtout parce que... Ouais, bien sûr. Un jour, je relance le jeu, je fais quelques zones au calme et hop, fin du jeu. Je ne l'ai pas du tout... Ouais, bah, ça arrive. Comme quoi, hein. Tu me croises, tu ne pourrais pas me louper. Je suis blond, genre en pétard avec une énorme épée dans le dos. Ah ouais ! Ah, d'accord. Je vois. Pas mal. Non, pas mal, cousin. Écoute, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. J'aime bien. Tu m'as fait rigoler. J'envoie directement ta description aux flics. Il vient à la Japan Expo. Ouais, ouais, ouais. Allez. Donc là, je cherche des nouvelles missions. Et peut-être que maintenant, les ennemis vont fusionner. On a récupéré un bracelet et je pense que si ça se trouve, le bracelet, c'est le bracelet qui permet à la fusion. Utilisé pour l'ascension de la tour lunaire. Ah bah non. D'accord. Donc on va retourner dans la tour lunaire. Bon, de toute façon, voici ce qu'il va se passer. Là, je crois qu'on est presque niveau 30 avec tous les persos. 30, 29, 29, 28. Donc on va débloquer le niveau 30. On va s'équiper. Donc on va farmer un peu. Et après, on va à la tour lunaire. Voilà. Allez. Allez. Go ! Oui, n'oubliez pas de sauvegarder votre progression. Et donc là, si les ennemis fusionnent, je pense qu'on va pouvoir envoyer cousin. aïe, 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 aïe. Ah la 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 ! Moi, je connais une personne qui va pas être très contente de revenir ici. Terrible Non pas de bashing Pas de bashing Pas de bashing Mais là Bon On va dire que là Elle a un peu abusé Voilà Non Je me suis soigné moi Quel débile Tu resteras silencieux Oui bien sûr Bien sûr Non mais parce que là c'est bien Là ce qui est bien C'est que maintenant Qu'on a débloqué La fusion des ennemis Ce qui va se passer C'est qu'on va pouvoir On va pouvoir avoir Beaucoup plus d'XP Donc c'est pour ça Que là elle avait chopé Plein de niveaux Voilà Mais ce que je trouve dommage C'est qu'au final Dans son souvenir Elle se rappelait De cette zone là Où on est actuellement Et elle se rappelle Des fusions Sauf qu'elle se rappelait pas Qu'elle avait déjà 15 heures de jeu Mais je peux comprendre En fait Qu'elle s'est Qu'elle s'est Fourvoyée Je peux tout à fait comprendre Et je trouve ça bien Que le jeu Essaye Même avec les mêmes zones De se De se De t'offrir une expérience Un peu nouvelle Enfin un peu nouvelle Un peu Variée Pas nouvelle Enfin Ça n'empêchera pas Que Ça n'empêchera pas Qu'elle nous a menti Et que rien que pour ça Bah Ouais C'est chaud quoi Euh C'est soutien Soutine Soutine Donc là Ça sert à rien La magie Faut attaquer en Dommage Il faut attaquer en physique J'en connais d'autres Qui omettent la vérité De qui On va tirer cette affaire au clair Non mais Maintenant je sais ce que je vais lui dire Elle sera Enfin C'est bon Mais non Dans un sens Heureusement qu'on a découvert Heureusement que j'ai découvert ça maintenant Comment ça moi Bah non Dis sapin Pour changer de sujet Essayer de sauver ma soeur T'as vu notre défaite d'hier Euh Votre défaite Non Enfin j'ai vu un petit peu Enfin j'ai vu Euh J'étais rapidement vu La piscine Le diorama Ah oui ça oui Ah oui 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 Ah bah il y a mensonge et mensonge Bien sûr Euh Bien sûr bien sûr Hum Ils ont Eu Un mensonge Par omission Euh C'est pas un mensonge Sauf si Euh Sauf si Euh Sauf si quelqu'un me balance Quoi Voilà J'ai vu Euh J'ai vu les jeux C'est encore pire Euh Oui c'est vrai que dans un sens C'est encore pire Par contre la fusion là pour l'instant Ça amène pas grand chose Parce que là le serpent Il donne pas beaucoup d'XP Mais genre Pas beaucoup Ah oui Là il est plus gros D'accord Je me disais aussi Il a l'air d'être plus gros Ok Ok En fait là j'ai fait fusionner Un ennemi qui était déjà fusionné J'étais pas sûr Mais euh Ouais Peut-être que ça va me donner Un peu plus d'XP Oh je le rate Il va me défoncer Euh Vous ramez monsieur Ah bah oui Je suis dans l'eau Je suis dans mon élément Oh là là Oh là là Au secours Ok Ok Comment on peut faire en sorte Qu'il ait moins de force Là Non 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 La potion C'est bon Ok Je l'empêche de faire son attaque Parfait On l'empêche d'utiliser le moindre De la luna Enfin de De la mana Très bien Non mais très bien Oh ça va Ça va Ça va Je m'attendais à quelque chose de pire Pardon pour le micro Il a intérêt de me donner Beaucoup d'XP Sinon ça sert à rien Là faut au moins 400 voire 500 900 900 Ok Donc on va pouvoir farmer Très bien Très bien Très bien On va pouvoir farmer On va pouvoir farmer Devant Devant le Devant la ville Quoi Donc Parfait Juste parfait Tu peux fusionner Deux fusions Oui Faudra tirer au clair Cette histoire Oui Oui On ne disait pas de stream Oui Il fait quoi avant Et après Les streams Avec Nîmes A votre avis Ah bah la piscine Clément Non même pendant Peut-être Peut-être pendant que je suis Pendant que Nîmes est en stream Tranquille moi Piscine Ouais Bon après vous savez Si vous voulez vraiment La vérité La piscine C'est la Donc samedi C'était Ça faisait deux ans Que je n'étais pas Que je ne m'étais pas baigné Bon bien sûr Maintenant vous n'allez plus me croire Malheureusement C'est un peu ma faute Voilà J'ai perdu la confiance Que vous aviez en moi C'est dommage Je ne te crois pas Et euh ouais C'est terminé Mais hé Vous remarquez là Regardez Je vais tester un truc Et vous allez voir C'est exceptionnel J'essaye de changer de sujet Pour que vous montrez quelque chose Yellow croc T'es là Vous allez voir Saisissant Mince Dommage Dommage Tu l'as fait trop tôt Il fallait que j'attende Midi et demi Voire une heure Euh Ouais ça et des tortues ninja Ça fait beaucoup Mais non mais ça faisait deux ans Que je ne m'étais pas baigné C'est vrai ça par contre C'est pas une blague Ça c'était pas une blague Bah pauvre chou Oui Après j'ai eu l'occasion Tout le monde aurait fait la même chose Ici Vous auriez tous fait la même chose Tous Et toutes Bien sûr Donc voilà Un streamer sec Ah bah oui je sais Je suis très sec Non vous auriez refusé D'aller à la piscine Euh De vous baigner Parce que Oh c'est dommage Les gens Eh Oh Eh Après je vais être vu Hein Oh Je vais être mal vu J'y serais allé Mais avec tous mes viewers Ouais c'est vrai C'est peut-être ça mon problème Ouais J'aurais dû vous demander Enfin j'aurais dû vous inviter C'est vrai Je sais pas si ça me mettait en retard Ouais Ouais Le pire dans tout ça C'est que j'avais annoncé à Nymelia Avant que j'allais peut-être pas streamer Mais que j'allais faire par rapport à Comment ça allait se passer Sur le moment Si j'allais arriver en retard ou pas Donc c'était prémédité Je sais même pas si vous vous rendez compte Comment c'est grave Mais bon faut t'avouer à demi pardonner C'est ce qu'on dit Je vous fais confiance Je vous fais confiance Non Il y en a qui préfèrent la patinoire Bah demain Demain c'est Célia Elle trompe Bah je sais pas qui Mais elle va à la patinoire Et la patinoire Moi je pourrais y aller aussi Mais Mais là pas maintenant Faut que j'attende Le covid Malheureusement Tant que ça ne se Tant que ça se calme pas Je ne peux pas Mais bientôt je vous sortirai des excuses De nouvelles excuses Désolé Je suis pas là Euh Je J'ai des choses Désolé En même temps On aurait dû s'en douter Dans la semaine dernière Et donner des astuces A Yoritomo Pour manquer un jour de boulot C'est vrai C'est vrai C'est vrai Les signes ne trompent pas Donc 30 20 30 20 30 Très bien Oui je le pervertis clairement Pourquoi pas Ouais bah voilà Bien sûr Il allait Bien sûr C'est parce que je lui ai donné Mes tips C'est du coup Oui Oui Ah bah Clairement Quand je pense à Yoritomo Je pense tout dit au fait Que c'est une victime Bien sûr Victime de De ce que je fais Bien sûr Et je fais trempette Mais en tout cas Sachez que quand j'étais dans l'eau Je pensais à vous Bien sûr Donc dans un sens Bon C'est un peu comme si vous étiez avec moi Mais On m'a pensé Mec Ma Ma Monopalme C'est trop bien ça C'était trop bien Je veux réessayer la monopalme Je veux réessayer la monopalme Ouais Cousin Tu nous manquais C'est quand je vois ce que tu viens de dire là Que je me dis Putain tu nous manquais Cousin C'est fou Ah Faut sauvegarder On va essayer de faire une triple fusion Pour voir ce que ça donne Je pouvais pas faire de stream pool party De toute façon Hop D'ailleurs j'en suis sûr Je sais pas pourquoi Ah non quoi que J'allais dire J'en suis sûr que Coquel doit être au courant Là Du truc Parce que là Y'a bien D'accord Bon y'a bien Y'a bien Y'a bien des gens Là Qui sont allés répéter Là Je suis sûr Je suis sûr Que j'ai des taupes ici Je suis sûr que j'ai des taupes Ok Donc là Deux Trois Voilà Donc là Donc là Maintenant Là le serpent Il est Énorme Énorme Ah bah il va me défoncer Là il va me Ok Allez On va pas faire le combat Ça sert à rien de faire le combat T'as vu les dégâts que je lui faisais Je lui faisais 4 de dégâts Ça servait à rien Ça servait strictement à rien J'ai été dire bonjour Je me suis retenu Elle aura la surprise la prochaine fois qu'elle passe Non mais Je vais lui envoyer un message moi pour lui dire Donc Voilà Vous avez vu J'avais téléchargé la collection Megadrive Pour tester Pour tester Juste pour tester Eh bah c'est fou parce que Bah c'est des Je me suis rendu compte Je me suis rendu compte que Bah c'est des jeux Megadrive Un message ou un procès verbal Oui bah le message il sera fait de cette manière là Bonjour Coquillette Vous êtes convoqué Vous êtes convoqué jeudi prochain D 9h45 Pour vous expliquer Sur l'affaire concernant les fusions Dans Blood Dancer Si vous ne venez pas Eh bien nous déciderons de votre sort Sans vous Bien sûr On t'attend de pied ferme En tout cas ce qui est drôle C'est que j'ai dit que j'avais des taupes Et Il n'y a que deux personnes Qui ont réagi C'est bizarre tu vois Généralement Voilà Bah bon après je veux pas Non il y en avait trois Ah bon Qui est la troisième J'ai pas vu la troisième J'avoue ne pas avoir vu la troisième Bah c'est pas vraiment une nouvelle Bah oui parce que je savais que ces gens là C'était un peu les taupes Tu vois Qu'est-ce que c'est pas vraiment une nouvelle Alors ouais J'ai pas parlé juste vers le chat Je compte pas Ah bah Moi je te fais confiance Axelan moi je te fais confiance C'est pour ça Pour moi tu peux pas être une taupe C'est pas possible Ça se passe comment au fait On tape plus Très bien Moi il me croit pas Si si t'inquiète pas Je te crois Je te crois que tu peux Que tu peux totalement me balancer Je te crois Oui de toute façon t'es otage Axelan Mais vous savez cette histoire Dont on a discuté ce matin Elle doit exister Elle doit exister un peu partout Et en plus d'exister un peu partout Ça doit être une des raisons Pour lesquelles les gens parfois Ne viennent plus à certains streams Et je suis sûr et certain Que Que le fait De se sentir otage Comme ça Ça doit mener Certains viewers A A A raconter D'autre part A raconter d'autre part Que Que bah ce streamer là Ouais en fait Tu sais il est pas si bien que ça Euh Et d'autres choses comme ça Enfin Bon je Enfin peut-être Vous l'avez quoi Je suis sûr Je suis sûr et certain Yes Parfait Alors le seul problème là Qui La seule chose qui me dérange C'est que je peux pas soigner J'ai pas l'impression De pouvoir soigner Euh Quelqu'un Hors combat Ou alors peut-être J'ai mal Euh Non je peux rien faire Bah t'as jamais vu ça Non mais Ça me semble pas Illogique Même si je trouve pas Très Très rationnel Mais je trouve pas ça Illogique Que Quelqu'un Euh Soit tellement habitué Enfin oui Si Tu vois Accélène Je vais te présenter Les choses Je suis sûr que tu vas Que tu vas dire Ouais c'est vrai Euh Euh N'importe quoi Sans avoir conscience Du streamer Oui mais faire ce que t'as dit Non bah Attends Je vais Je vais monter en gamme Et tu vas me Tu vas me dire Euh Sur Twitch Twitch Encourage Très peu Euh Ou Encourage moyennement Je trouve Après c'est à mon avis Donc peut-être Que 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 j'ai faux Et De toute façon De tout ce que je dis Je dis pas que j'ai raison Mais Encourage peu La découverte De nouveaux streamers Quand t'as trouvé Un streamer Qui te plaît Il encourage Au communautarisme Ce que je trouve Problématique Mais enfin C'est Ça reste Ça peut être Ça peut être Ça peut être Euh Peut être modéré Tu peux T'es pas obligé D'être De rentrer Dans une communauté Et d'être Accroché A elle Euh Et ne plus Et ne plus Partir Ne plus pouvoir en partir Après ça Ça devient une secte Enfin bon Ça on en a déjà parlé Mais Je pense Que Que Twitch Cherche A que tu T'investis Sur Chez un streamer Comme ça Après si tu peux Balancer ton pognon Tant mieux pour eux Voilà Du coup Il y a Beaucoup de gens Qui doivent Regarder Qu'un streamer Pas parce que Enfin pas que Parce que Euh Il ne Parce que Twitch Les encourage Mais aussi Sûrement Parce qu'ils ont peut-être Pas le temps De regarder 50 streamers Ça doit être Un mélange De plusieurs De plusieurs Ah Attendez Je crois Ça y est J'ai reçu Un colis Je crois J'ai bien dit Je crois Je crois Je crois Que c'est Ce que je pense Et si c'est Ce que je pense Je suis content Petite digression Et salut Mad Salut Real Adware Tiens Mad Tu tombes bien Je voulais te demander Le Non Pas ton cadeau Exceptionnel Non C'est Voilà Je voulais te demander Tu joues Là tu jouais Un 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 Je sais pas D'où ça sortait Un sort De socoban J'ai Je trouvais Enfin J'aime bien le socoban C'est pour ça J'ai vu ça Je me suis dit Ouah Trop marrant Mais Qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est Que cet appareil Tu sors Ça d'où Vas-y Asi Qu'est-ce que raconte Enfin Si t'as quelque chose A raconter Voilà Donc là C'est dans une petite boîte C'est une batterie C'est une batterie De PSP Parce que ma batterie Là Elle tient plus Et du coup J'ai acheté Une nouvelle batterie Mais j'ai acheté Une batterie Bien spéciale Une batterie Qui Qui est Qui est Encore produite Actuellement Parce que Malheureusement Comme j'avais dit Les batteries De PSP Elles ont Plus d'une dizaine D'années Voir même plus Et Elles ne tiennent pas Parce que Les cellules Sont vieilles Elles ont été utilisées Alors que celle-ci Que j'ai dans les mains Elle Elle est Encore produite Et c'est des Et c'est des cellules Des cellules De Enfin lithium Ouais Ouais lithium Ouais lithium Et en rayon De Meilleure qualité Comparé avant Donc Normalement 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 Cette Cette batterie là Va tenir au moins 5-6 heures Sur une charge Alors que celle-ci Elle tient Deux heures et demie A tout casser Hop Très bien Normalement On verra bien Donc c'est un jeu C'est des jeux 1D Des années 80 90 Qui tournent sur Fujitsu FM Town Mais tu l'as Cet appareil Avec chez toi Dans la характер 接ụ 1 2 2 3 4 5 5 5 5 6 Oui ! Oh là là, grâce à... Maintenant, j'ai un bouton, le bouton, là, pour couper le son. Trop bien. Donc, émulateur, si c'est ce que tu veux savoir. Oh ! Non, mad ! Non ! Non, t'as utilisé un émulateur. Non ! Mad, pas toi ! Oh, mais je... Mais je pensais que tu étais mon mentor ! Tu étais mon exemple ! Quoi ? De quoi, allô ? Hein, quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? De quoi ça va ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah oui, non, mais... Ah, j'ai eu peur ! Vous m'avez fait peur ! L'élitisme et tout... Mais non, mais... Ah, c'est parce que mad, il joue qu'aux consoles... Non, mais c'est parce que c'est mad ! Ah, mais vous m'avez fait peur ! Je croyais que j'ai... Au début, je me suis dit, mince, mon micro a explosé ou j'ai changé un truc... Ouf ! Non, mais c'est pour la blague, bien sûr ! C'est parce que comme c'est lui qui joue que sur les consoles d'origine... Voilà ! Ah ! Ah, je me suis dit... J'ai balancé un truc de fou, là ! Je vais me faire défoncer ! Ah, ah, ah ! Fou ! J'ai eu le choix, un petit peu ! 3000 balles pour jouer SF2 ? Oui, non, mais bon... Je suis dans la secte Reladware, c'est pour ça ! Je vais te défoncer ! Oui, bah, de toute façon, t'as pas besoin de ça, Nym, pour vouloir me défoncer ! Donc, t'inquiète pas ! Pas besoin... D'ici 20 ans avec la Twitch monnaie, peut-être ? Parfait ! Bah, il y a d'autres manières de jouer où j'y veux, de toute façon ! Bien sûr ! Non, mais c'est bien entendu ! Mais, vous savez, avant d'avoir tout la tirage que j'ai là, J'ai joué sur émulateur pendant des années, j'ai jamais été... L'expérience que j'ai eu des émulateurs par rapport à maintenant, elle a pas changé ! Même, je dirais que maintenant, c'est presque pire dans certains... Ouais ! Y'a pas d'autre manière... Mince, j'ai mal lu ! Aïe, 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 aïe ! J'ai mal lu, Moa ! J'ai oublié la négation ! Et Moa, en fait, est un petit... Petit malinois ! Et hop, la maladie ! C'est revenu ! Hop, hop, hop ! Mais bon, la digression est terminée ! Je peux revenir... C'est bizarre, en plus, c'est vrai ! Là, Moa avait... Enfin, comment dire... Rapportait quelque chose de rationnel ! Bien entendu, ce n'est pas possible ! Voyons ! Il joue à Tiner Siad après tout ! Il ne peut pas être rationnel ! Hop ! Bah, vie ! C'est... Bien sûr ! Donc ! Je disais que Twitch... N'encourageait pas... Les gens à... Enfin, n'encourageait pas beaucoup... Les gens à aller regarder ailleurs ! Aller voir ailleurs ! Parce que, ben... Oui, ça fait plus de thunes et... Bah... C'est comme ça ! Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème ! Je ne vais pas me... Je ne vais pas faire ma personne choquée ! Ah, pétri... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Pétrifié ! Ça marche, ça ? Deux secondes ? Hein ? Mais ça marche pas ! Ah, ben oui ! C'est très bizarre ! Si ça avait marché... Ha ha ! Le jeu serait bien ! Ouais, faut oser à la main, ouais ! Hop ! Et donc... Et donc, et donc... Je continue, hein ! J'essaye vraiment de continuer en même temps de jouer ! C'est pas facile, je suis désolé ! C'est long, c'est trop long, c'est... Je rajoute du contexte, là où il n'y en a pas besoin... C'est ma faute ! Oh ! Mais attends, je n'ai pas vu Kosen ! Il avait un PV ! Au secours ! Au secours, je n'ai pas vu ! Oh, je vais mourir ! Mais je n'ai pas vu ! Bon, bah vous attendrez un petit peu ! Je n'arrive pas à faire deux choses en même temps ! Voilà ! Je n'arrive pas ! Je n'arrive pas ! Type de résurrection... Voilà ! C'est... C'est pas possible ! Je suis désolé ! Oh là là ! Alors... Petite potion... Bye ! J'ai besoin d'être pas mal concentré avec cet ennemi-là, donc... Bon... Oh ! Bulle ! Non, on va peut-être pas faire Bulle ! On va... On va faire un petit multi-soin ! Je ne sais pas s'il me faut éclat thermique ou lame solaire ! Je crois qu'il me faut lame solaire ! Je crois ! Parce que lame solaire, c'est... C'est physique ! Et éclat thermique... C'est... C'est magique ! Alors que lui... Il faut que je tape en physique ! Ouais, c'est ça ! C'est ça ! C'est quiANDA ! Les bisous, à quando ! Trop bien, ça touche pas ! Touche ! Touche ! Touche-Touche-Touche-Touche-Touche-Touche-Touche-Touche... pareil que Afro bon appétit également Chichi merci d'être passé j'ai un par contre en Reloader j'ai commandé un Barcode Battle Kezako Paf allez tue parfait bon j'ai cassé mon arme mais c'est pas grave l'intérêt était de tuer j'ai juste cassé une arme à 10 000 et on n'a pas pris de niveau là le but c'est juste de passer niveau 30 pour faire des batailles de code barre c'est étrange que Twitch n'ait pas copié YouTube tu peux donner d'autres chaînes YouTube sur la page de chaîne oui bah tu peux faire ça tu peux faire ça sur la non tu peux conseiller des autres chaînes en dessous quand tu vas sur la page d'accueil en même temps j'aimerais pas me faire harceler par les recommandations pendant que je regarde oui je suis assez d'accord pour reprendre un peu pour aller dans le voilà un truc bon je vais aller chercher ce que c'est parce que je sais pas ce que c'est la barcode battler là là Yoritomo il a fait oh tu connais pas ouais je me suis fait totalement grosse ambiance il m'a totalement fait il a fait ça il a fait exactement ça derrière son écran c'est exactement la réaction qu'il a eu ah mais je connais je l'ai vu sur je l'ai vu chez comment il s'appelle que sur Game Center 6 oui il passe des cartes et ça enlève des points de vie et Harino oui ah je savais pas que d'accord ok ah c'est marrant ça non ça avait l'air d'être drôle quand ils ont joué par contre bon c'est un jeu électronique des années 90 non ou ça j'imagine non je demande en toute façon vu le design j'ai l'impression quand même que ça a l'air de que ça a l'air d'exister depuis un petit moment pour les 91 ouais hop on a laissé en France ça a pas marché j'ai aucun souvenir sans doute un drug tiger peut peut-être 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 mais bon tout ça j'avoue que je vois pas comment tu peux être plus que dans les être plus dans les recommandations dans les recommandations tu as dans la page d'accueil tu as dans la catégorie pour tu as sur le côté de ton écran tout le temps tu as les raids tu as les chaînes recommandées par d'autres les hausses je vois mal comment Twitch pourrait pousser plus plus sauf en te bombardant d'emails et de notifications non mais en fait je vois pas je vois pas ces recommandations de cette manière là dans le sens où tu vas me dire mais ce que je dis là peut-être je me trompe et si je me trompe bah je me trompe mais quand t'arrives sur Twitch le fait qu'il y ait le carousel les chaînes recommandées les les recommandations sur le côté Twitch t'encourage à aller voir un contenu ou en tout cas plusieurs contenus pour te trouver pour trouver le contenu qui te plaît voilà voilà ou en tout cas qui te plaît le plus afin que tu rentres le plus rapidement possible dans une communauté et que tu te sentes bien et ça dans un sens bah c'est bien enfin je peux pas je peux pas enfin ils font tourner leur business c'est comme ça que ça fonctionne enfin je vois ça de cette manière là voilà soit c'est par la suite par la suite quand tu es bien intégré à une commu et que bah tu as les horaires du streamer que tu regardes en dehors de ces streams là Twitch t'encourage un petit peu et mais il t'encourage enfin pour moi il t'encourage moins qu'au tout début à aller voir d'autres chaînes ils te disent tiens ben pendant que par exemple moi quand je regarde pas Nimmelia sur ma chaîne d'accueil la chaîne enfin la page d'accueil je vais sur la page d'accueil il y a marqué pendant que Nimmelia est hors ligne et j'ai 5 10 streamers conseillés qui sont comme enfin qui leur contenu devrait être similaire à ce que fait Nimm bon ça marche pas parfaitement bien mais c'est pas la question n'est pas là mais ce que je veux dire c'est que c'est que Twitch va pas t'encourager à aller voir un un contenu un autre contenu quand t'es en train d'en regarder un ce qui serait logique ça serait bizarre que pendant que je regarde là pendant que t'es en train de regarder là cette chaîne là je sais pas sur la droite sur ton chat il y a marqué attention il se passe ceci chez ce streamer vas-y bien sûr que non mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y a des gens sans peut-être pas obligatoirement à cause de Twitch mais peut-être par leur leur disponibilité ou juste parce que quand ils se sentent bien chez une personne ben ils se sentent bien point ils vont ils visionnent que ce vidéaste là et et ça crée enfin ça encourage le communautarisme et comme ils n'ont que ce comme ils n'ont pris l'habitude que de regarder cette personne ils deviennent indirectement otage du contenu indirectement et pas pour tous il y a des niveaux c'est comme quand on était en train de parler c'est comme quand on était en train de parler de gacha tout ça tout ça il y a voilà différentes sensibilités différents différents types de toutes les personnes sont uniques bref et je décrivais donc la la comment dire le le comportement que de la personne qui avait l'air de dire qui était otage vis-à-vis du contenu c'est choquant c'est surprenant que cette personne est tellement otage du contenu qu'elle ne va pas chercher ailleurs parce qu'elle a la flemme d'aller chercher ailleurs et des réactions en mode bah tiens tu vas faire ce jeu bah moi je vais pas pouvoir y jouer parce que tu vas le faire et je vais le voir chez toi et je vais être limite obligé de regarder parce que si je regarde pas bah je vais rien avoir à faire bah ça me choque pas tant que ça en fait si au taf t'es au travail et t'es toujours en train de de tu mets toujours le stream en fond d'une personne et que d'un jour à l'autre tu ne la mets plus parce que cette personne là joue à un jeu ou que tu n'aimes pas et que tu ne veux pas regarder et bah ça me fait penser à quelque chose qui s'est passé il y a pas si longtemps dont Zerathor a parlé parce que c'est lui qui a vécu ça il a fait un progrès sur World of Warcraft donc il a joué à World of Warcraft pendant longtemps et pendant longtemps il a eu beaucoup moins de viewers parce que c'était pas le contenu qu'il faisait enfin en tout cas il faisait peu de World of Warcraft enfin il faisait pas World of Warcraft tous les jours voilà il en a reparlé et il a dit qu'en plus du suicide commercial comme il appelle ça enfin bon ça après c'est son problème c'est pas le mien il avait décidé de toute façon de faire ça donc c'est il était au courant il a eu des réactions il a eu plusieurs réactions de personnes qui demandaient très souvent bon c'est quand que ça se termine quoi parce que ces gens là ils ont pas l'habitude enfin ils sont pas ils ont pas spécialement envie d'aller chercher ailleurs ils ont envie de regarder ce streamer là ils ont l'habitude et ils aiment bien son caractère ou son caractère et dans un sens bah oui ils sont un peu otage quoi et et oui c'est un peu triste mais bon c'est choquant mais en même temps non je suis otage niveau 20 notes je débloque bientôt une monture oui c'est pour ça d'ailleurs et je disais que je suis sûr que ces personnes là quand ils ne reviennent pas et en tant que streamer tu te dis oh c'est dommage ça fait longtemps que j'ai pas vu cette personne là et si ça se trouve il y a certains viewers qui se sentent tellement mal ou alors qui ont tellement du mal à accepter je sais pas l'évolution de leur vidéaste favori que ben paf ils se font une sorte de burn out et tu ne les revois plus ils explosent hop alors moi je trouve ça grave parce que ça veut dire que enfin grave non pas grave je trouve ça je trouve que c'est dommage parce que c'est un manque de recul c'est un manque oui c'est un manque de recul et ça peut mener ça peut mener à des caractères toxiques ça peut mener à du harcèlement dans le pire des cas sans accepter l'évolution tu as des moments où entre le changement de viewer du streamer et de soi même ça match plus oui ben moi je peux évoluer toi tu peux évoluer je peux enfin je peux évoluer de caractère je peux évoluer de situation toi tu peux évoluer de caractère et de situation également on peut on peut totalement déjà être aux antipodes plus si demain je décide d'arrêter le rétro parce que je sais pas j'en ai marre parce que ça me met pas bien et que toi tu as du mal à l'accepter et que dans un sens c'est parce que tu viens principalement pour ça enfin tu viens aussi pour ça peut-être pas principalement mais aussi pour ça tu peux mal le vivre et dans ce cas c'est normal d'arrêter de regarder non oui mais il y a des gens qui n'y arrivent pas tout de suite ils arrivent pas à se dire comme toi peut-être bah j'ai qu'à arrêter de regarder voilà il semblerait qu'il y en a qui 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 ne sautent pas pourquoi je trouve pas là oui je sors de mon l'air pour dire que je n'ai jamais utilisé d'outils de recherche de twitch bonjour carodus oui 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 grande épée pourquoi je ne peux pas casser la grande épée je veux casser la grande épée je suis passé devant arc de guerre grande épée je suis passé devant poignée en os de lune l'âme en acier donc on va voir si on peut la on peut la créer nous même je peux la faire on va la faire yes j'aurai de temps en temps les recommandations en bas à gauche sinon je knocker à des autres outils oui non mais après arrêter de regarder ça se fait pas non plus du jour au lendemain bien sûr en général quand tu suis régulièrement un streamer depuis plusieurs années tu as des affinités avec des gens dans le chat des sentiments des souvenirs et mine de rien regarder quelqu'un sur twitch c'est généralement une habitude ça bouge pas oui c'est ce que je dis c'est exactement ce que je dis enfin c'est ce que je oui c'est ce que j'ai dit très bien et ça amène enfin ce que je voulais je voulais rien dénoncer tout à l'heure en début de stream c'est juste que ce que j'ai expliqué ça m'a surpris quand j'ai été témoin de la scène que j'ai décrite j'ai été surpris je savais pas je savais pas quoi penser de ça et je me suis dit en tant que streamer si quelqu'un vient me dire s'il te plaît sapin tu peux éviter de jouer imaginons à Tales of Arise et que je lui dise bah pourquoi bah parce que le problème c'est que si t'y joues bah je vais pas pouvoir y jouer et que je lui dise bah regarde pas et qu'il me dise ouais mais c'est pas si facile bah si et que ils le prennent mal bah je sais pas comment je vais réagir alors même après notre discussion je vois pas une autre réaction parce que je reste je reste quand même maître de mon de mon contenu et je trouve que cette réaction qui me semble un peu irratio enfin un peu étrange un peu guidée plus par les émotions que par autre chose je trouverais ça extrêmement enfin je sais pas moi ah ça me mettrait mal à l'aise mais le fait d'en parler et le fait d'avoir réfléchi le fait d'avoir compris certaines choses et de me dire bon ok j'ai fait un bruit de bouche au secours au pire il peut dire coucou je reste pas pour me spoil oui non mais le problème de ça c'est que je me suis dit la même chose que toi mad mais je sais pas est-ce que le fait de est-ce que le fait d'avoir un stream imaginons en fond pendant que tu taffes ou autre chose et le fait de ne pas l'avoir ouais le fait de ne plus l'avoir et de ne pas je sais pas de devoir peut-être te concentrer plus sur ton taff ça a l'air quelque chose ça a l'air d'être quelque chose trop difficile pour cette personne là je sais pas mais quoi 220 et avec ça vous voulez que je vous serve quoi je sers un petit café ah oui je peux plus parler avec vous ah j'ai vraiment envie de j'ai vraiment envie de débattre mais là je peux pas dès que je peux je fais premier premier je reviens vers vous et paf arrête le mais c'est fou arrête son attaque impossible impossible d'arrêter son attaque ah oui mais j'ai rien pu faire comment je fais est-ce que je peux réussir oui réussite un allié avec quelques pv très bien ouais mais non mais j'ai essayé de l'arrêter normalement quand tu le tapes tu l'arrêtes et là ça n'a pas fonctionné ah non mais il devrait être terminé là voilà le jeu quoi c'est qu'il est tout le jeu est mal fait please donc là on va avoir le prochain le prochain serpent qu'on va battre on va passer niveau 30 donc on va pouvoir faire autre chose on revient au complexe du de stockholm fantasmé fantasmé c'est à dire fantasmé non mais c'est des cas exceptionnels à cause non c'est des cas exceptionnels faut pas chercher faut chercher ah je sais pas s'il faut chercher à analyser mais en fait Axeran là où je suis pas trop d'accord avec toi c'est que tu dis que c'est des cas exceptionnels je suis d'accord avec toi c'est des cas exceptionnels mais 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 et je suis sûr que peut-être bon je vais peut-être pas prendre ni ma partie mais si elle a envie de si elle a envie de donner son avis sur la question elle le peut sur le nombre de personnes qui viennent regarder un stream t'as souvent très très peu de réactions enfin t'as t'as la proportion des gens sur la proportion des gens qui viennent te regarder il y a une petite proportion qui est sur le chat et sur cette petite proportion qui est sur le chat il y a encore une plus petite proportion donc ça fait un ça fait un pour cent enfin ça fait limite 10% de déjà 10% donc c'est tout petit qui de personnes qui vont réagir qui vont avoir un direct contact enfin un contact direct avec toi pas un direct contact enfin bref et qui vont te sortir des 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 choses tu vas être en mode mais quoi tu vas te demander mais qu'est-ce qui se passe et malheureusement quand toi t'es en stream et quand tu quand tu vis cette 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 chose là ben tu te dois de réagir tu te dois il faut qu'il faut qu'il se passe quelque chose faut que enfin ça va te toucher d'une manière ou d'une autre et même si tu ne souhaites pas chercher à analyser si ça t'a si ça t'a mis mal à l'aise si ça t'a choqué tu vas analyser tu vas essayer de sortir ouais tu vas essayer d'analyser donc c'est c'est difficile de c'est difficile de se dire tiens il y a un débile qui arrive sur le chat et qui me dit bonjour monsieur sapin je suis venu sur ce chat juste pour vous dire que que vous êtes nul vous ne devriez arrêter de streamer et si vous ne le faites pas et bien j'appelle la police imaginons alors oui il y a une chance que si cette personne est trop extrême je la banne juste et je passe à autre chose bon là j'ai décrit un comportement extrême mais si la personne est moins extrême et qu'elle est un peu bizarre et tu la bannes pas tout de suite parce que tu ne sais pas ce qui se passe il y a ah il y a un truc qui ne va pas ça va me ça va complètement me retourner la tête il y a des chances il y a une chance non nul que que je ne sache pas comment réagir tiens d'ailleurs l'exemple que j'ai le plus parlant c'est la personne qui voulait absolument m'expliquer que je n'aimais pas les RPG qui a été relou et qui juste après est venue pour défoncer des jeux on était en train d'en discuter et elle a dit juste après attention moi j'en discute pas enfin moi je veux pas débattre je l'ai encore dans ma tête tellement j'ai trouvé ça je sais pas je sais pas comment on en est venu à là pourtant bon bref j'ai vécu 3-4 ans chez Moody et depuis un an et demi j'ai découvert de plus en plus de gens et je passe du temps un peu partout plein de communes et cool les deux façons sont très bien non mais là je suis pas attention hein je juste hein j'appuie sur le fait que bien entendu si que vous que vous soyez chez un streamer 2 3 12 10 enfin je m'en fous c'est pas le c'est pas un problème au contraire en tant que moi je préfère que les gens aillent voir plein d'autres streamers comme ça ça empêche enfin j'ai déjà dit que le communautarisme c'est quelque chose que je trouve toxique donc plus vous allez avoir d'expérience plus je vais être content d'expérience différente bien sûr on se voilà on se on se met d'accord directement et bref du coup ça n'avait rien à voir avec enfin vous avez compris je vais pas redécrire la chose j'ai pas radoté je radote déjà pas mal enfin voilà c'est tout et le streamer là que je c'est pas un petit streamer c'est ça c'est c'est pas un énorme gros non plus mais c'était pas un petit non quoi genre non non juste non il dit commuterisme c'est toxique et il fait en sorte qu'il se passe tellement de trucs à chaque live que si tu loupes un ou deux tu es perdu bah oui mais ça est-ce que c'est ma faute c'est pas ma faute est-ce que tu penses MrF que je choisis que je choisis sciemment de te faire comprendre que si tu rates des streams bah c'est super dommage non que le lore ça rendra enfin non bah non parce que ça reste un investissement c'est à toi c'est toi qui choisis l'investissement que tu as sur la chaîne si si tu t'y plais bien et qu'il se passe beaucoup de choses parce qu'on discute souvent parce que oui on discute souvent ici j'aime bien discuter c'est comme ça que je vois le stream bref je vais pas reparler de ça également je vais radoter ben voilà non 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 et bien du coup il va se passer plein de choses tu vas rater je sais pas une semaine de stream tu vas rater un mois tu vas te rendre compte que t'as raté je sais pas moi le début d'une saison la sélection de jeux de d'une nouvelle de console mania je vais en parler comme si comme si tout le monde était au courant parce que oui les gens qui viennent là sont souvent les mêmes il y a une chance non nulle que si je parle d'un événement qui s'est passé hier ces gens là sont au courant parce que la plupart étaient là ils sont encore là et ben moi comme je vais comme je vis tous les streams parce que voilà je vais pas t'expliquer pourquoi je vis tous les streams c'est normal que que je suive le le qu'il y ait une continuité voilà mais le truc c'est que si à un moment quelqu'un se sent mal et parce que il ne peut plus profiter ou il sent qu'il est ouais qu'il peut plus profiter comme il le veut du stream et de ce qu'il se passe dessus bah sauf si c'est moi qui fait qui qui dit bon tiens yellow croc raconte moi ce qui s'est passé hier t'as intérêt d'être là ça c'est arrivé là vous allez dire bah oui bah si tu fais ça à yellow tous les jours oui 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 certes mais yellow il a aussi ce côté que lui il cherche lui il pique il vient il pique et quand il pique bah moi j'ai l'impression qu'il est là sauf que quand t'as l'impression qu'il pique et en fait il est pas là tu te dis bah bah du coup pourquoi tu fais ça c'est bête c'est dommage et c'est pas grave de rater des trucs si vous ratez un mois de stream si vous ratez deux mois de stream si vous ratez un an de stream bien entendu que jamais je vais vous le reprocher la seule chose que je pourrais reprocher et j'en ai déjà parlé parce que je l'ai déjà reproché à quelqu'un c'est si demain imaginons alors je sais que ça va peut-être être bizarre mais je vous pose la console parce que si je l'explique pas comme ça je pourrais pas c'est terminé si demain Guilla il ne vient plus je sais pas demain il est plus là tu vois et il vient pas pendant 1, 2, 3, 6 mois imaginons Guilla il vient pas pendant 6 mois bah si le 7ème mois il revient et là il arrive il arrive comme si rien ne s'était passé c'est à dire comme si ben ouais bien entendu que ça va me faire bizarre bien entendu que je vais lui dire bah Guilla salut ça fait un bail qu'est-ce qui s'est passé je vais pas lui demander des comptes dans le sens dis-moi ce que t'as fait ce que t'as mangé pourquoi t'étais pas là et tout mais parce que on a une enfin il y a une relation enfin bon je vais pas vous expliquer pareil je vais pas radoter on a déjà parlé pendant pas mal de pas mal de stream ben je vais lui poser des questions et par rapport à ses réponses c'est sûr que si Guilla me dit je veux pas en parler bon bah soit mais s'il fait comme si rien ne s'était passé en mode 1 comment ça j'étais pas là oh t'occupe tu vois ou genre il m'envoie un peu balader ben moi ça va me faire chier voilà je vais louper bientôt 2 mois de stream ben c'est pas grave j'étais chez Moody ouais tout va dépendre de votre investissement et c'est normal enfin imaginez ça comme comme une entreprise et dans laquelle vous allez à la machine à café et si vous voyez toujours les mêmes personnes à la machine à café ok ces gens là vous les invitez pas à manger chez vous ok ces gens là vous partez pas en vacances avec eux soit mais c'est normal que le fait de ne plus être de ne plus les voir le fait de ne plus de plus interagir avec eux si tu t'y accroches même si c'est via le via le travail ben oui ça peut je trouve ça normal qu'en tant que streamer il y a il y a un certain lien qui se crée je sais pas ça me semble ça me semble comment dire ça me semble comment je pourrais dire ça je trouve pas que c'est abusé voilà je trouve que ça va non j'ai fait de la merde c'est pas ce que je voulais faire pas voir et d'ailleurs ça me permet juste d'appuyer sur le fait on en a déjà parlé on en a déjà parlé mais c'est déjà arrivé malheureusement que c'est déjà arrivé malheureusement qu'une personne qui revienne comme ça au pif se sente un peu agressée parce que limite je lui demandais des comptes mais mais bon je suis pas encore une fois je suis pas un produit je suis pas un truc je suis pas une console de jeu c'est à dire que j'ai des sentiments et des émotions tu peux pas me prendre et me poser enfin si tu peux me prendre et me poser c'est à dire que tu peux me regarder jamais ne jamais alors j'ai vu ton message ersatz je vais le lire tu peux ne jamais interagir avec moi me regarder pendant des années avoir l'impression de me connaître sur le bout des doigts et moi j'ai arrivé sur le chat comme ça dire bonjour et moi je te dis mais t'es qui t'es un random t'es qui bien entendu et tu peux partir mais tout va dépendre de l'interaction qu'on va avoir je sais pas comment dire bonjour à tout le monde après le petit va sans surtout les raisons un peu débiles non non on était en train de parler on était en train de discuter d'un truc qui n'a strictement rien à voir voilà si j'appuie sur espace en dehors du chat je te pose carrément en fait oui alors non mais pas mal pas mal bien vu bien vu non bien vu bien vu bien vu non je bien vu la big gym une bonne big gym ici oui voilà on n'est pas enfin je trouve ça logique de dire qu'on n'est pas un produit enfin c'est horrible c'est horrible d'avoir ce sentiment là où je sais pas demain je sais pas enfin oui que quelqu'un je sais pas moi elle s'entanasse tu vois elle s'entanasse il unfollow souvent les chaînes imaginons elle s'entanasse unfollow et il disparaît et je sais pas moi j'apprends plus tard que bah je sais pas pour une raison il s'est barré parce que ça l'a fait chier je sais pas un jour j'étais habillé avec un t-shirt vert il déteste le vert et il se barre tu vois tu sais je vais me dire mince bah voilà quoi pas ouf et qu'après il se dit bah toute façon bah sapin bon bah voilà c'était quelqu'un comme un autre bon y'a pas de enfin c'est pas mon pote IRL quoi je ne follow mais je pars pas c'est vraiment le pire ouais salut coquille attends je m'occupe de toi je lis un je lis un message de Herzdat c'est je m'occupe de toi j'espère que t'as un bon avocat c'est un homme faumon et dans aucun cas la faute du streamer ça reste juste l'investissement du VR et des fois sa propre capacité à se détacher des choses exactement peut pas je commence à 13h30 non mais ah tu t'en vas maintenant bon bah si tu t'en vas maintenant j'essaie de le faire de manière hyper concise on a jamais vu ça vraiment oui oui et oui c'est sûr et certain que à un moment on finissait un truc dans la tour la tour lunaire et c'est à partir de ce moment là que les ennemis fusionnent parce que à la zone de départ le jeu te le dit pas clairement mais il semblerait que que c'est pour ça que les ennemis fusionnent toi t'as eu l'impression que comme les ennemis de la première zone fusionnaient tu t'es dit ah ça y est bah c'est bizarre moi ils ont fusionné dans ma partie et pas chez sapin mais c'est parce que c'était normal quoi c'est normal voilà enfin je c'était pas très clair ce que je viens de dire mais mais mon jeu c'est pas le problème de mon jeu tu m'as tu m'as spoilé dans un sens mais c'est pas grave j'ai compris j'ai expliqué que c'était pas grave que je sais je sais qu'est-ce qui s'est passé le le t'as enfin qu'est-ce qui s'est passé voilà tout ça tout ça t'inquiète pas j'ai pas dit que c'était ta faute j'ai été voilà j'ai été très sympathique tu peux demander à tout le monde oui un coquille yellow croc même combat j'ai pas dit exactement ça j'ai dit que coquille avait fait une yellow croc et que bah c'est la vérité elle a fait une yellow croc parce qu'il a fait exactement la même chose des bisous merci d'être passé en tout cas merci beaucoup c'est bon pas au moins elle a discuté avec toi sans partir au bout de 5 minutes c'est yellow croc premium ouais non mais bah il a yellow à beaucoup apprendre de ce qui se passe là j'espère d'ailleurs qu'il apprendra que j'espère que j'espère que yellow croc deviendra un homme meilleur à un moment pour l'instant pour l'instant c'est pas gagné mais moi j'attends que ça on est dans une phase de farm là on vient de passer un cap de niveau le niveau 30 les équipements que je peux acheter sont niveau 30 donc je vais essayer d'équiper tous mes personnages ça va demander ça demande du pognon sauf que bah ce pognon là bah je l'ai pas et pour choper du pognon bah faut taper des ennemis quoi voilà et là je gagne 670 po c'est pas beaucoup mais j'ai pas le choix pas le choix mais le jeu est bien le jeu est bien euh moi j'ai envie d'y jouer encore je m'amuse bien c'est pas le meilleur jeu en stream par contre bon c'est bien parce que enfin si c'est en même temps pas le meilleur jeu en stream mais en même temps le meilleur jeu pas le meilleur jeu en stream parce qu'il se passe pas grand chose en même temps meilleur jeu en stream parce que comme il se passe pas grand chose on peut raconter de la merde et déblatérer et déblatérer sur tout et n'importe quoi en plus on a de la chance il s'est passé plein de choses dernièrement dernièrement donc on peut en discuter voilà le serpent dans sa bouche il les a avalés bien sûr bien entendu hop manque juste les shiny j'avoue c'est totalement pokémon c'est bien fait de rouiller après guia j'ai bien compris pourquoi elle t'a dit ça mais je fais comme s'il ne s'était rien passé tu vois voilà je suis quelqu'un de positif voilà positif je dis pas que tu m'aurais peut-être comparé à quelqu'un à quelqu'un que bon voilà afin de me voilà afin de me voilà finalement tout est que voilà voilà tout est voilà ah j'ai ranimé ah j'avais pas vu que j'ai ranimé ou alors je l'ai débloqué là tu serais vraiment le pire voilà exactement c'est fou parce que bon là il est 13h16 mais donc je vais pouvoir peut-être j'ai peut-être vite fait en parler mais là tout le questionnement la discussion qu'on vient d'avoir je baisse un peu le son parce que ça me c'est trop fort dans mes oreilles et j'arrive pas pareil j'arrive pas à parler quand il y a un son trop fort dans mes oreilles je je c'est je sais pas si vous ça vous le fait aussi mais j'arrive pas à à ordonner mes idées bref là on a parlé de oui il y a 1000 PO c'est pour ça je vais essayer de faire fusionner deux ennemis pour sortir un serpent à chaque fois parce qu'il donne 1000 PO quand je prends un ennemi qui au pif il donne pas 1000 PO du tout il donne 600 je crois un ennemi blanc et comme le serpent maintenant il est facile à battre on va farmer de cette manière là oui donc on parlait là de réaction extrême vis-à-vis de certains viewers mais c'est drôle quand j'étais à la piscine à la piscine je vous ai expliqué la piscine bref on a discuté avec enfin on a discuté j'entendais parler de des gens pas de auto-entrepreneuriat mais de télétravail et ça discutait rapidement de de rythme de travail et de de discipline de discipline et tout sur le fait que ben quand tu travailles de chez toi ben mine de rien la discipline elle est difficile à avoir que ça soit un travail que tu aimes que ça soit un travail que tu n'aimes pas trop enfin que tu aimes moyennement ou un travail que tu n'aimes pas c'est difficile de savoir quel investissement tu tu vas mettre dans dans cette activité là généralement plus tu vas apprécier ce que tu fais plus l'investissement va être élevé et par exemple si tu es auto-entrepreneur et que tu travailles à ton compte euh et que en plus tu aimes ce que tu fais parce que je pars du principe que si toi t'es auto-entrepreneur bah c'est toi qui l'as choisi quand même donc il y a une grande chance que ce que tu fais tu apprécies le faire bah je sais pas tu vas travailler peut-être 15h de suite enfin 10h de suite même voire peut-être plus et la discipline tu vas peut-être pas en mettre beaucoup donc bah si t'es chez toi et et qu'il y a des gens avec toi tu vis avec je sais pas moi tu vis avec ton ton homme ou ta femme ou euh bon j'ai dit ton homme mais avec une personne parce que j'aurais peut-être pas dû dire ça c'est un peu bizarre tu vas euh moins être enclin à aider pour faire les tâches ménagères aider pour faire à manger tu vas peut-être moins sortir euh moins moins aller voir tes potes moins aller voir tes parents enfin vous l'avez compris et et mine de rien c'est drôle parce que à un moment euh j'ai participé à la discussion et et il y a on m'a posé enfin parce que les gens me connaissaient pas trop vu que c'était la première fois qu'on se parlait on m'a posé une question qui c'est con mais même en y repensant là tout de suite je me dis mais enfin c'est extrêmement compliqué même aujourd'hui ça évolue encore comment je fais moi pour euh jouer à jouer à des jeux tous les jours et après après le le enfin m'obliger à avoir une certaine discipline et puis après entre les temps de 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 stream entre les temps de baliser pour le taf comment je fais pour bah pour jouer ou pour essayer de jouer à quelque chose auquel j'ai enfin ouais de jouer tranquillement dans mon coin parce que bah mine de rien le jeu vidéo ça reste un c'est mon hobby c'est un de mes hobbies et j'en ai pas non plus 50 j'imagine que je suis comme tout le monde vous enfin c'est rare les personnes qui je sais pas moi qui aiment beaucoup la littérature aiment beaucoup la musique en même temps regardent beaucoup de séries jouent beaucoup aux jeux vidéo regardent beaucoup de films bah voilà je trouverais ça très très difficile d'avoir d'avoir autant d'activités et de profiter de ces activités assez assez régulièrement pour les pour les je cherche mes mots pour les faire évoluer voilà et comme bah j'ai pas beaucoup je regarde pas de séries je regarde pas beaucoup de films la littérature je lis mais on va dire c'est pas non plus je lis moins que je joue à du JV j'écoute pas spécialement de musique bref j'aime rien voilà exactement même si vous l'avez pas dit voilà et bah du coup hors stream jouer à un jeu bah parfois bah je sais pas c'est juste c'est pas que c'est pas possible mais c'est chaud enfin je trouve ça difficile c'est c'est limite plus difficile de jouer à un jeu bah que d'aller faire la vaisselle alors là tu vas me dire mais quoi mais qu'est-ce qu'il dit mais qu'est-ce qu'il dit il est complètement quoi bah oui je sais comme j'ai toujours l'habitude de jouer à des jeux bah si je fais la même activité ça va là non si si juste après d'avoir joué à un jeu je sais pas moi juste après 4 heures de bleddancer je me dis allez je vais me faire un petit peu de final fantasy 3 alors pourquoi final fantasy 3 parce que je l'ai sur PSP là donc j'y ai pensé il est installé bah je sais pas je trouve ça je trouve ça je trouve ça compliqué je pense que c'est assez fréquent chez les gens dans la profession est une activité ludique et une passion à la base en général on ne pratique pas en pratique que de façon modérée en dehors ouais mais du coup bah là je sais que j'ai un puzzle en j'ai un puzzle en cours là hier sur le discord pour certains vous avez vu le cadeau bah enfin le le non-cadeau de Nymelia que j'ai fait là c'était un petit un petit diorama en bois qui était pas méga fun à monter voilà je suis un peu déçu je m'attendais vraiment qu'il soit que ça soit plus plus fun mais il y avait des il y avait vraiment des mini pièces à coller c'était ah c'était chiant c'était juste chiant donc bah je me suis un peu fait chier enfin c'est pas que je me c'est pas que je me suis fait chier mais ça m'a fait chier donc je suis content de pas l'avoir offert parce que parce que comme ça au moins enfin je trouve que ça l'aurait embêté de le faire donc tu vas lui offrir monter non je vais offrir autre chose en fait je lui en ai parlé j'ai commencé à lui en parler tout simplement parce que je savais très bien que j'allais pas lui offrir voilà donc comme je c'était pas j'allais pas lui offrir alors oui j'aurais pu ne pas lui en parler mais bon je lui disais ce que j'avais fait dans ma journée voilà que ça m'avait embêté donc bref c'est pour ça que j'en discutais bon le pognon monte pas beaucoup on va rentrer en ville pour acheter vite fait mais le pognon monte pas quelle note du diorama franchement le diorama je lui mets une note rouge vraiment je lui mets une note rouge note rouge pour le diorama parce que parce que très sérieusement je vois pas pourquoi pas très sérieusement il y avait des parties donc donc c'était c'était des petits plein de petites planches de bois alors je sais plus exactement c'est quel type de bois mais c'est du bois léger quelqu'un va peut-être tu fais tu utilises ce bois c'est le même type de bois que la maison moumine je sais plus plywood plywood je crois non c'est pas du balza je croyais que c'était du balza au début mais en fait non c'en est pas le balza c'est plus c'est plus c'est plus léger ou alors ça se trouve c'est du balza et je me trompe enfin bon je crois que ça en est pas soit du bois plutôt léger des petites plaques sur lesquelles tu dois coller des petites des une sorte de papier craft de couleur tu dois te coller avec de la colle à bois enfin de la glue on te demande mais j'avais de la colle à bois ça tombait bien comme ça au moins ça accrochait bien comme il le faut et les petites pièces donc les les petites le le petites pièces en papier craft pour certains en en peut-être pas en longueur mais d'épaisseur sur enfin il fallait que je mette de la colle sur sur un millimètre de de surface enfin pas un millimètre enfin ouais un millimètre carré de surface pas tellement un millimètre carré de surface mais sur des surfaces très petites mais tellement petites que bah il m'aurait fallu une loupe il m'aurait fallu une pince à épiler beaucoup plus de lumière et c'était et il fallait être très très patient très minutieux et c'était ça dépassait le côté montage rigolo c'est un peu comme si tu veux faire des legos on te donne des legos on te donne le manuel tu fais tes legos t'es content et d'un coup quelqu'un il te dit bah maintenant tu vas faire ce ouais en clair une maquette quoi ouais exactement tu vas faire ces legos là mais je t'enlève le manuel voilà bah ça devient plus drôle enfin ça devient moins drôle beaucoup moins drôle et c'est pas que ça m'a pas amusé parce que je me suis amusé le résultat est le résultat est sympa et sympa vraiment le résultat est sympa vous pouvez un voir vous pouvez le voir sur le sur le discord la photo est encore vous remontez off topic voilà c'est un bah je peux peut-être vous le montrer je vais vous le montrer je vous le montre rapidement hop 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 voilà donc c'est vraiment joli c'est vraiment joli bon j'ai fait une petite erreur ici j'ai du coller ici j'ai collé un bout de papier craft parce que j'avais j'avais fait de la merde donc bon bah ça se voit que j'ai fait de la merde mais ça va ça va ça va mais comme vous voyez c'est plein de petites plein de petites planches sur lesquelles tu colles ces là ces petits papiers et là alors donc ça l'étoile ça va mais ça là ça là c'est gros pour vous mais c'est tout petit c'est tout petit mais quand je te dis c'est tout petit c'est tout petit c'était vraiment c'était vraiment pas drôle mais c'est joli c'est joli c'est joli puis c'est Kirby donc c'était Pipou puis Kirby c'est Pipou mais bon et puis en plus quand tu l'achètes quand tu l'achètes quand tu l'achètes bah y'a pas marqué on te dit pas qu'il va falloir de la colle tu l'achètes tout c'est un truc à monter tu fais oh trop bien et après dans le manuel y'a pas marqué donc il faut une colle il faut de la colle des petits couteaux de précision enfin c'est pas un couteau mais un petit scalpel enfin on te demande plein de trucs et t'as mais allo quoi comment ça mais moi j'étais venu pour m'amuser ah non il était pas là pour s'amuser lui bracelet anneau ah je peux peut-être acheter tout un armure armure et jambière d'abord armure presque il offre l'emballage et le bah non on peut s'amuser aussi en faisant des maquettes ah oui non mais je m'amuse attention attention en fait là le problème c'est le problème que ça n'allait pas c'est que mes attentes étaient vraiment pas enfin mes attentes n'étaient pas les mêmes par rapport au produit là je m'attendais pas à monter une maquette je m'attendais à monter un lego et et j'étais pas prêt voilà mais non non les maquettes très bien tout ça pas de soucis mais je m'attendais juste pas à monter ça hop hop donc bah c'est embêtant c'est embêtant et c'est tout bref 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 vite on se dépêche il faut absolument que je coupe le stream plutôt cette aujourd'hui parce que ce midi parce que Célia Célia passe un test à 14h et du coup faut qu'on mange à 13h30 enfin faut qu'on faut que j'arrête à 13h30 il est 13h31 aïe 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 ouais j'ai cru que c'était un kinder surprise et en fait bah pas du tout pas du tout c'était ouais il m'a demandé de faire un A380 voilà exactement il y a une petite diff bref en tout cas nous on va se laisser là ce soir on continue à farmer et on essaye de faire en sorte que nos que nos personnages aient de bons équipements on continue de jouer à Blade Dancer tout ça tout ça on continuera bien sûr à mal parler d'Yelocroc parce que normalement c'est le soir où Yelocroc il est pas là donc parfait ça m'a fait plaisir de discuter avec vous ce matin merci d'avoir partagé avec moi et bien merci d'avoir échangé plutôt et bon après pindy bon appétit sur mon jasterci et bah faites des bisous à Nîmes toi même tu sais des bisous à cet après enfin ce soir ou à plus tard t'inquiète pas à plus tard à plus tard à plus tard